En direct de Montréal, au bordel comme du club, voici Mike Ward de Sous-Écoute. Merci! Merci beaucoup! Bonsoir! Merci! Vous applaudissez! Vous applaudissez trop longtemps! On dirait... Moi, écoutez ça de chez nous, je ferais crée, je suis sûr qu'il y a un super cochon qui fait un bloc de zé! Oui! Non, je voudrais remercier un super cochon pour le job qu'il a fait. Non, c'est ça. Bienvenue à Mike Ward de Sous-Écoute. Pour le monde à la maison qui regarde, vous pouvez nous voir, je vous le dis, plus pour vous ici, parce que le monde à la maison, ils le savent, sinon ils ne me voient pas. Vous pouvez voir les shows sur YouTube, les entendre sur iTunes, et si tu n'es pas Mac, tu peux t'abonner au fil RSS sur MikeWord.ca, barre oblique, sous Écoute. Puis, je n'ai pas de commanditaire encore, mais je vais encore plugger Uber, parce que... Uber, Uber, c'est mal... Puis moi, là, puis il me donne 15 pièces. À chaque fois que si toi, tu t'abonnes à Uber, puis tu mets mon code, mon code, c'est UberChien, tu mets ce code-là, tu vas avoir un livre gratis. Moi, je vais avoir un livre gratis. Ça fait six mois que je n'ai pas payé. Puis, c'est malade comme compagnie. Mais là, j'ai appris de quoi. Puis, c'est ça, Uber, il faut que les chauffeurs aillent en haut de quatre étoiles, sinon ils n'ont plus le droit de chauffer. Mais comme passager, il faut que tu ailles en haut de trois étoiles, sinon tu n'as plus le droit d'être un passager. Puis, j'ai appris, genre, il y a deux semaines, que moi, je suis à 3 virgules. Je suis à comme 3.1. Je suis vraiment... Parce qu'apparemment, Uber n'aime pas ça quand tu es souple et tu vomis dans son chat, tu sais. Donc là, je suis comme stressé tantôt. Je suis avec un ami, puis on prenait Uber, puis il n'arrêtait pas de niaiser le chauffeur. Puis là, je m'excusais, puis c'est comme non, c'est des blagues, monsieur, c'est des blagues. Tu n'es même pas obligé de laisser un pourboire. J'ai laissé 20 piastres juste pour être sûr qu'il me donne 5 étoiles. Fait que si vous êtes un chauffeur, donnez-moi 5 étoiles, puis moi, je vais arrêter de vômer dans vos chars. Et il y a une autre affaire. Là, le monde, c'est ça, souvent le monde de région font, oui, mais Uber, c'est juste Québec, c'est juste Montréal. Si toi, tu es en région, on a un petit village, deviens Uber. Deviens le... Tu sais, Chris, il y a un taxi dans ton village. Deviens son compétiteur. Fais-le chier. Fais chier le chauffeur de taxi. Puis quand je vais aller dans ta ville, tu vas me donner un lift, puis je ne paierai pas. Fait que là, ça va être malade. Fait que c'est ça, utilisez le code Uberchien, Uberchien, U-B-E-R-chien. Et c'est ça, merci beaucoup de payer pour... C'est ça, parce Chris, à un moment donné, il faut que je garde mon argent pour payer mes avocats. OK. Fait que là, on va... On va... On va tout de suite... Je suis vraiment excité des invités que j'ai ce soir. Mesdames et messieurs, c'est deux gars que j'adore. Voici les Denis Drolet. Salut. Merci. Salut. 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 Ça va. Salut. Fait que c'est parti. Hein? Salut. Les trois gros laits de showbiz ensemble. C'est malade. Les bigs se difforment, câlissent. C'est que c'est drôle. Fait que bating ça, là? Oui, mais t'es pas obligé, mais tu peux le boire si tu veux. Oui, ouais, ar really. C'est un ramenc Coke, par exemple. C'est ça que tu voulais? Oui, c'est ça que je voulais, mais je n'en bois pas. C'est pour me gaspiller. C'est vrai? Oui, oui. Ok, je vais le prendre. Non, 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 non. Est-ce que je vais le boire, ta gueule? Partu. Salut. Là! C'est le fun, il y a... Là, vous autres, cette année, vous n'animiez pas le gala de la disque? Non, ça avait l'air drôle en Esti, cette année. Oui, avec le... Oui, c'était malade. Hé, Claude rajoute, là, paf, le monde s'abroille, Esti. Non, je ne l'ai pas vu, ça devait être le fun. Non, non, cette année, ce n'était pas nous autres. Ça ne l'a pas vu, mais c'était une critique en respectant qu'il est animé. Parce que d'habitude, quand tu veux que ça punche au bout, il n'y a rien comme un gars qui voit, c'est ça. On est tous punchés, là. Oui, oui, oui. Mais non, ça nous a fait de la peine, évidemment, de ne plus se tremper les pieds dans le domaine de la musique, parce qu'à chaque année, ça nous permettait de découvrir des bands émergents, des affaires différentes, des nouveautés. Puis là, bon, ça en est collissé. C'est de valeur. C'est de valeur pour la culture que nous autres, on ne se voit pas au courant de, genre, tirer le renard. Comment ça s'appelle, lui? Le coyote. Le coyote, c'est le coyote. C'est le coyote. Tu n'es pas loin, Chris. Moi, j'aimais mieux tirer le renard. Il y a beaucoup de renards, ce que je vis. J'ai le goût d'étirer. Vous avez animé combien d'années? Deux mois. Trois ans. Oui, ça, c'est dans le temps qu'on avait 17. Toi, le speed vient de popper, il fait 4 minutes. Il est là en permanence. Je serais Christian Romanco. Oui, oui. Tu m'as l'air d'un sprite avec ça. Oui. Ben oui. Mais puis ça, là-dedans, hein? C'est-tu niaisage, gaspillage de l'hymne, là? Ben vas-y, c'est-tu en bouillant par là? Non. Avant qu'on descende, on parlait en haut de fermons. Oui. C'est ça, parce que c'est ça qu'on parlait dans l'âge. Oui, oui. On avait fait le tour assez rapidement. Oui. Tu veux-tu qu'on... Mais c'est ça, vous aviez un show à fermons. Oui, puis j'ai annulé. Moi, j'ai annulé. Je sais pas, il y a sûrement énormément de gens de fermons ici ce soir, là. Oui, c'est ça. Ben, va-t'en. Non, mais j'ai annulé parce que j'ai eu une peur de l'avion maladive. Et puis je pensais pouvoir y aller. Je me suis rendu à Sept-Îles. Finalement, à partir de Sept-Îles, je me suis mis à me chercher un troc qui aurait pu m'amener là. Ça n'a pas marché. J'ai annulé. J'ai pas le droit d'aller. T'as-tu cherché un troc pour de vrai? Oui, oui. Tu sais, je me suis mis à la recherche d'un genre de gros barbu, c'est réconfortant, ça, ces gars-là, qui aurait pu m'amener dans sa vieille van sloppée jusqu'à fermons. J'aurais aimé ça vivre ça. Ça aurait fini en threesome. C'est qui le troisième? Le troc. C'est ça. C'est lui qu'on aurait sucé. Ben oui. Suçage de troc. Ben oui. Mais finalement, il n'y a pas été à fermons. Non, t'as choqué. J'ai choqué, j'ai fait un peu de mal. C'est pas grave, je suis quand même dormi dans ma chambre. Ben oui, mais c'est le gars de la place qui a dit, il est allé voir le monde, c'est pas gros faire le monde, il est allé lui dire, hey, les deux tabarnacles, ils ont peur de l'avion. Ouais, fait que les 17 gars étaient en cas ici. Ouais, c'est ça. Non, on recevait des mails de fou, c'est comment ça, vous avez peur de l'avion, là, ou non, c'est pas vrai, vous, qui c'est de nous autres, puis des humains. Ben puis c'était vrai, c'est vraiment, parce que je suis vraiment... Oui, on s'en allait là. Ben oui, toi, t'as vraiment, vraiment peur de l'avion. Oui, 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 puis c'est là que j'ai vu que ça coûtait cher d'avoir peur de l'avion, parce que j'ai tout payé les frais pour annuler le show, évidemment. J'ai payé la pizza à Sébastien. Ça coûte cher. Toi, quand tu répondais au monde, tu leur disais-tu, hey, c'est pas moi, c'est l'autre. Moi, j'ai pas une tabette, moi j'y irais. Oui, c'est vrai, non, je t'ai défendu. Non, non, il m'a défendu, parce que moi, je suis pas mal moins, les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je suis moins bon là-dedans, je suis meilleur dans le tirage de Renard, mais il m'a défendu, il était super sympathique, puis il avait l'affaire. Tu l'as l'affaire. Non, attends, attends, on va notre parlementaire. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a tendrissant là-dedans, toi, Chris? La liste de Schindler, tu crèves à terre. La fleur de peau de même, ça envole-toi. C'est vrai, c'est vrai, merci. Là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, vous autres? L'édonie, ça fait 16 ans, l'amitié, ça fait 30 ans, on se connaît à 6 ans. C'est beau, on va refaire, ah! C'est pour ça que je disais ça. Oui, ça fait 30 ans d'amitié. Puis Just-A-Bai, il est arrivé quand dans votre... Just-A-Bai, il est arrivé, il était là avant nous autres tout à l'heure, en fait, il mangeait les 7 hamburgers. Il est assis juste en arrière, là. Yann, si tu veux le filmer, Just-A-Bai est en arrière. À poêle, Just-A-Bai, c'est-tu. Just-A-Bai est arrivé quand même rapidement dans le processus, on avait décidé de partir ça avec de la musique, évidemment. Tu t'as ramassé une coupe de gang de pouilleux pour se faire un band pour nous accompagner. Puis on a besoin d'une danseuse pour venir, c'est gosillé. Bon, on voulait deux danseuses, puis c'était Marc-André, puis Jean-Thomas Jobin, qui était sur le gêné, puis qui nous a chié ça deux secondes avant de... Avec sa fameuse menterie, j'ai mal à la tête, puis... On l'a appris avec le temps, soit il a une amie de Québec, ou soit il a mal à la tête. Des fois, c'est les deux, ah, j'ai mal à la tête, mais c'est fucké, il y a un ami de Québec qui vient. Finalement, c'est Marc, il l'a fait tout seul, mais il ne voulait pas le faire à la robe, donc il a mis un saut de la moustache pour lui dire, viens danser. Viens danser sur le site, on a vu un boss, c'est quoi le gars qui danse? Oui, puis il y a du monde crédible autour de nous autres à ce moment-là, notre gérant, à l'occurrence, qui nous a dit ça, il faut que ça reste. On lui a demandé à Marc, comment tu fais appeler ça, ton danseur, ben seconde, Just to buy my love. Bon, ben, Christ, c'est vendu. Bastique, c'est drôle. Moi, je l'ai vu quand j'étais allé voir la lutte, il y a une couple de mois, puis il était en bas, à Money Night Raw, puis Christ, que c'était drôle. C'était tellement drôle de voir, il était le gros kit, tu sais, en Just to buy, puis là, il y avait des pancartes. Ben oui, mais ça fait longtemps, moi, j'ai dit, il faut que tu l'amènes à la lutte, tant qu'à y aller, à la lutte, dès qu'il est en Just to buy, fais-nous de la pub, tu sais, il faut que ça serve maintenant. Mais ils ne l'ont jamais montré à la télé, est-ce que c'est ça qui est weird? J'avoue, est-ce que c'est pas clair. Moi, il aurait dû, moi, ma somme, est-ce que c'est avec le gars, même si tu ne connais pas le personnage, tu vois un moustacheux avec une pancarte qui danse, qui resfime-le, est-ce que c'est vrai? Ben oui, ben oui. Il y a besoin d'aide. Personne ne le voit, c'est un crise, c'est un crise de coeur qu'il crée. Aidez-moi, on l'a trouvé pendu, il n'y a rien de drôle. Il est le monde riz, il n'est pas bien, est-ce que c'est lui? Le monde est crampé, regarde ça. Imagine mort, bien, est-ce qu'il va se pendre. Rien de drôle, il y a un gars en danger. Vous autres, est-ce que vous êtes des fans de lutte aussi, ou c'est juste votre équipe? On a arrêté avant Undertaker, on a été fans, nous autres, Jimmy Superfly, Snooka, Birds of the Warburby, puis on a arrêté ça à 7-8 ans, à peu près. Dans le temps, c'était logique d'arrêter, là, tu sais. Ah, Mike? Tu sens encore la lutte, toi? Non, 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 voyons donc. Non, mais je ne regarde plus la lutte, mais j'ai eu ce Marc Boisleur qui m'a invité à la lutte, puis j'ai fait, Chris, ça va être drôle. C'est sûr, les fans de lutte à ce Marc Boisleur, je ne sais pas, c'est ça, c'est ça, on va nous mêler les têtes. Mais non, mais oui, on a aimé ça un bout de temps. Moi, il y a un site web qui s'appelle Celebrity, en tout cas, Google it. Tu sais de quoi ça? Oui, ça, c'est la perfection. Il y a un site web que tu peux pogner des vieux lutteurs que pour 50 piastres, ils vont plutôt être bonnes fêtes. Moi, j'ai eu Jake the Snake Roberts, j'ai eu King Kong Bundy, j'ai eu celui-là avec le 2x4. Ah, Jim, I'm such a dog. Puis à chaque fois, je leur fais faire des messages. On connaît des affaires, mettre du nu. C'est tout le temps pour Marc Boisleur, mais je ne connais personne d'autre qui est très bizarre. Mais l'autre fois, j'entends moi, j'aime bien à sa fête qu'il y a un des gars de Survivor que j'ai fait faire un message. Parce qu'il l'a tué, il est sur le site. Oui, le gars, lui, en plus, ça coûte 15 piastres. Ah, yes. Puis c'est un message. OK, fait que lui, il est cheap. Oui, il est cheap. Puis le plus haut, c'est David Hasselhoff. Ah oui? Que lui, en plus, j'y ai écrit un texte puis il l'a lu pour ma blonde. Ah, c'est ta blonde, oui. Oui, oui, oui. Je vais montrer ce style. Oui, puis là, j'étais comme Chris et Will paraît que David Hasselhoff, tu sais, Baywatch, c'était lui le producteur. Oui. Ça fait qu'il a fait des centaines de millions. Oui, c'est K2000. Oui, K2000, tu sais, c'est Chris Poirier. Chris Poirier. Une bonne main d'applaudissement. Le char qui parle, revenez-en pas. Oui, puis qu'il fasse ça, il a toujours besoin de faire ça. Oui, bien... Oui, il avait besoin parce qu'il est parti avec la blonde, finalement. Oui, oui, c'est ça, il l'a fourré. Oui, c'est ça. J'ai payé 100 piastres, il a fourré ma blonde. Ça te dérangerait-tu, toi, vraiment, honnêtement, qu'elle parte avec David Hasselhoff? Bien, moi, ça fait 17 ans que je suis avec, fait que ça finirait sur quelque chose de drôle. Bien oui, c'est ça, je pense, moi aussi. C'est drôle, l'amnêtement de se dire, ça. Bien oui, c'est parfait. « Hé, t'es fait avec ta blonde, non, t'es en train de se faire passer le doigt par le gars de K2000. » Bien voilà, c'est ça. C'est quoi de weird. C'est ça. Surtout, je ne l'imagine pas en train de fourrer, je l'imagine en train de passer des doigts. Dans le char, tu parles. Dans le char. Plus profond, Keith. C'était Keith. Non, c'était Keith. Ah oui, c'était Keith. Keith, oui, Keith. Oui, il faut être pour ça le cas. Oui, oui, c'est ça. Puis le char, c'était 2000. Oui. C'est une série de cons. Oui. Oui. Là, moi, hé, peux-tu avoir un autre drink? Oui, avais-je avoir. J'aimerais un rum coke diète. Oui, certain. En veux-tu une gorge? Non. Non. Fait que là, toi, la paire de l'avion, c'est pas... C'est pas réglé. Puis j'ai rencontré Mesmer le 2-3 été. Il m'a dit, oui, si tu viens dans mon bureau, pour une couple de séances, je te règle ça. Y a-t-il un bureau où il y a une loge à Valleyfield? Non, non. Tu sais. Je pense qu'il y a rien. Il t'endort puis il te fait accraire n'importe quel univers. Tu sais, c'est comme l'Oculus Riff. Tu te crisse ça dans les yeux, puis c'est une réalité virtuelle, Mesmer. C'est écoeur, hein? Mais lui, il voulait t'aider. Je savais même pas qu'il fait... Oui, il fait ça, mais c'est bien plus peurant que l'avion. Entre toi et moi. C'est ça. Le lendemain, il me dit, j'ai bien plus peur de Mesmer. Dans un bureau avec le maniac. C'est un maniac, ça, hein? Un jour, il nous fait peur. Il est fin, mais il était peur. Non, moi, il me gèle. Il me gèle. Moi, il y en a trois qui me font peur. Lui, puis après ça, c'est Guy Nantel, puis le gros Martin de Dominique Martin. Non, mais attends, Mesmer, c'est le magicien. Les deux autres, c'est ceux qui se battent, eux autres. On s'est dit, oui, oui, que dans les humoristes, les deux plus forts, c'est Guy Nantel. Oui, Guy Nantel, qui est ceinture noire en karaté. C'est une machine nature. Quand il est saoul, il aime ça. C'est vrai, est-ce que le monde est gros? Il est fort. Il aime ça. Il est fausse dans le monde. Il est malade. Il réinvente le judo. Le judo-gui. Il a commencé à faire du sumo, vu qu'un kimono, c'est plus facile à mettre qu'un t-shirt. Ça, ce gag-là aurait mieux marché. Je ne m'enfargeais pas dans mes frances. Oui, c'est la gorge. C'était cute, pareil. Oui, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Vous auriez dû faire... Il a de la misère à parler. Mais c'est vrai, moi, Guy Nantel, il sait comment se battre. Martin, tu sais comment se battre? Je ne sais pas, il est grandi sur une forme. Sûrement, il a des oreilles de l'utard. Oui, oui, oui. Il s'est fait mastiquer les oreilles à manier. Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il est fort. C'est bien bizarre, ce câliste. C'est fort doux, c'est mastiqué. Mais on pense que c'est les deux oreilles, c'est les plus forts. OK. Oui, on pense que c'est les deux plus forts de l'humour. Donc, on est venus ici pour dire ça, on peut se souhaiter une bonne soirée. Oui, et merci beaucoup. Puis, Mesmer, vous n'avez jamais fait son show? Oui, on a fait un show, tu es vu. Parce que moi, j'ai troublé qui? Josée Lavigueur, astille. Il l'a baptisé. On faisait deux agents de police. En tout cas, je l'ai crié après. Puis, le lendemain, je l'ai vue. Elle n'a pas dormi de la nuit. Je rêvais à toi qui me criaient après. « That's true! » Ah oui? Elle était vraiment, vraiment troublée. Ça fait qu'on voulait le refaire au plus vite. Moi, je peux troubler les femmes qui s'entraînent, Chris. C'est pas mal de mon but dans la vie. Puis, as-tu fini? Quand moi, la femme me fait tout le temps qu'elle partait de ma joie, ça finit tout le temps avec. Là, tu vas te réveiller. Puis, tu vas avoir aimé ça. Puis, tu vas être content. Puis, tu sais, ils t'hypnotisent pour ne pas être en Chris après. Vous allez être heureux. Vous n'allez pas m'amener en cours. Ça va être... C'est vrai, ça te le prend. Tu es proche, toi, Messmer. Ça, c'est pas d'investissement. Chris, faudrait qu'il t'hypnotise, le petit Jérémy. Oui, hein? Tu te sens bien. Tu te sens bien. Tu te sens bien. Non, mais... Chaque fois... Chaque fois que tu vas voir Mike Ward, tu vas penser, c'est le pape. Tu vas te triper dessus. Tu vas te sentir bien. Des plans qui se mettent à chantage à quoi tu le voies? Ah, Chris, j'ai déjà mieux payé 80 000, finalement. Je pense que... Ça... Il va falloir que j'arrête de faire des jokes signés. C'est là qu'on voit l'importance des drinks, hein? Les trois, on a bu. C'est comme un malaise. Ben non. Vous autres, vous n'êtes fait jamais amener en cours, hein? Non. Par Jérémy, non. Jérémy, nous autres, on l'aime. On va l'amener. Nous autres, on va l'amener en cours. Ouais, on va le dire, qu'il a piqué toutes nos idées. Oui. Ah, merci. Non, j'aime pas en cours, non. Vous faites souvent des gags... T'sais, vous nommez du monde. Vous êtes aussi dans vos gags. Oui, c'est name dropping. Puis, est-ce que vous avez eu de la marde? C'est-tu déjà arrivé ou oui? On a eu de la marde avec Luxené. C'est un peu... Oui, non, mais écoute, c'est ultra légitime. On a fait un numéro un peu innocent, mais en même temps, on a eu beaucoup de plaisir à l'écrire. Hommage à Roque et Belle-Soreille. On faisait les deux bitches, où est-ce qu'on détruisait beaucoup, beaucoup de monde. Oui, oui. On sait que la compagnie créole puait, que c'était la bonne alternative pour remplacer la F1 à Montréal. Mais c'est ça, on passait pleinement. Il y avait le bout sur Luxené. Luxené, où on disait qu'il était passé de la split C'était très easy, mais on a reçu un mail comme quoi qu'on l'avait blessé, puis qu'il se détachait de notre travail, puis tout ça. Puis, on lui réécrit, ben voyons, Luc. Oui, mais c'est correct, à cette heure d'histoire, c'est bouclé, on a un beau lien avec Luc. Oui, 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 des threesomes dans le top. On dissous la batte. Qu'airait pas ça, là. Sans arrêt. On pompe, Luc. Partout, le lien est écœurant. Ça doit bien aller, vu qu'il fait la split. Tu peux mettre la terre, il t'assit la poche dans la gueule. C'est ça. Mais nous autres, on s'entend pas là-dessus, tu vois, moi, ça, c'est sa vie privée. On est un peu en guerre. C'est la guerre des clans. Ah, ben oui. Je vais plugger le jeu de mots. Bravo, c'est bon. C'est bon, t'es défié à ça. Avec Steve, tu sais, quand vous aviez vu Steve Diamond, coucou, 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 coucou Steve. Mais honnêtement... Honnêtement, on n'a rien contre Steve, on s'en fout un peu, on le trouve super sympathique, puis ça nous tentait de faire coucou à quelqu'un qu'on ne voit plus depuis tellement de temps, puis qu'on ne sait pas pourquoi. Il y avait ce niveau-là, c'est ça, la joke, c'était là, j'ai un message pour Steve Diamond, coucou, Steve. Jean, où c'est que t'es caliste? Un peu de ça. La dernière fois, tu nous as dit que je fais une mise en scène avec Bradway, tu fais six ans, puis un son. Oui, mais t'es... Il y avait de ça. Oui, t'es surprise, pourrais-tu le chercher tant que ça, toi, là? Oui. Mais t'sais, il n'était pas si méchant, mais ça comme... Il y a eu un call, lui, il était en France, c'est Denis Rito, c'était pas tant ça. Il y avait le côté way out de plugger, en tout cas, notre niveau d'humour, c'était coucou, Steve, mais il y a le deuxième niveau... Ça sonne, c'est drôle, c'est ça? C'est juste coucou, Steve. Exactement. C'est le premier niveau, c'était ça, puis le deuxième, un peu bien, on ne voit moins. On aime ça du coup. Puis lui, quelqu'un l'a appelé en Europe... C'est un blanc, on a un clavier d'en dit. Les Denis Rito, puis il était comme, Christ, les Denis, ils sont smart, tout ça, mais... Mais les Denis, ils font de l'humour, des fois, fait que... Remets-toi-en à Steve, parce qu'on va passer à d'autres choses. Puis là, mais lui, fait que lui, c'était juste sa blonde qui a dit, hey, les Denis Rito, puis ça finit là. Oui, oui, c'est ça. Il n'y a rien eu de grave avec Steve, mais ça s'en vient. On va dire, caca, Steve. Non, non, fait que sinon, on a juste eu, c'est ça. Il n'est pas en cours à rien. Non, non, il n'y a jamais vraiment de menaces. Il y a des menaces de mort en début de carrière. Oui, par des gens qui ne poignent pas le niveau des Denis ou comme ça. Mais jamais de litige à rapport avec des gens qu'on a niaisés pourtant, mais ça reste que... On dirait qu'il y a la carapace du personnage qui est déjà tellement beurrée de toutes les couleurs que quand on vient qu'à niaiser, je ne sais pas, moi, le gars avec la petite couette qui joue dans l'auberge du chien noir, lui, il est malade. Claude Bréjean, malade. Tu vois, ça rit, on ne sait pas pourquoi. C'est le genre qu'on fait, nous autres. On ne sait pas pourquoi, donc ils ne peuvent pas nous accuser. On a juste dit Claude Bréjean, petite couette, le monde est crampé. Il n'y a rien de grave, ça a l'air. En tout cas. Il y a-tu, mettons, vos messages Facebook, parce que j'ai remarqué le genre d'humour que vous faites, le monde qui aime ça aime vraiment ça, puis le monde qui ne comprenne pas ne comprenne vraiment pas, puis ça les rend fâchés. Est-ce que tu es plus tof là que les boomers ont accès à Facebook? Est-ce que tu... Oui, parce qu'ils nous disent je vous ai découvert et je vous aime. Ça, c'est tough. Comment tu gères ça, toi, c'est la femme avec les cheveux bourgogne qui capote sur moi? Bon, comment je gère ça? Il y a une madame qui m'a attendu dans la cour du maxi l'autre jour. Elle m'a vu débarquer de son char. Elle a attendu 20 minutes. Elle était là. Je t'aime. C'est ça, une madame. Pas une madame, c'est une crise de folle. C'est pas une madame. Non, 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 au contraire, c'est le fun. Elle a pogné de quoi qu'elle aime, mais en début de carrière, c'était pas ça qu'on misait. Mais c'est fun, ça, que finalement, le monde a compris. Mais... Le genre de ton horny qui sort de nulle part. Je m'excuse. Non, c'est élargi, mais c'est pas générationnel. Au début, c'était plus ça dressait à des marginaux plus jeunes, mais là, c'est élargi. Je pense que c'est une coche. T'aimes le ton ou pas? Ou ça te touche ou pas? On vit ça. On vit bien avec les deux. Ceux qui détestent ça d'un gars-là, on le vit encore, on vit très, très bien. Puis qu'est-ce qui est weird, t'sais, c'est ça, l'humour absurde, ça devrait être accessible aux vieux comme aux jeunes. Puis ça l'est avec vous autres. Fin, 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 on s'en va. On s'en va. Non, non, je manquais à la fin. Ça devrait être accessible à... Ben, ça devrait être... Oui, puis c'est supposé être accessible à tout le monde. Ben oui, complètement. Ben oui, bois ta gorgée. On va te regarder. Ah oui, lève-toi que je te regarde le cul. Non, mais t'sais, Ding Dong, c'était absurde. Monty Python, c'est absurde. On dirait, vous autres, quand vous êtes arrivés, le monde qui avait l'âge pour avoir trippé sur Ding Dong puis Monty Python ne comprenait pas au début. Oui, qui aurait pu accrocher. Je pense qu'on était dans... On est arrivé au début 2000 quand on était dans une grosse phase où les humoristes en culottes de cuir qui parlent de l'oeuf blonde. C'est pas grave, mais c'était très ça qui était front. C'était pas mauvais, mais c'est... On clashe en estie, le 8000 livres, les cheveux là, les jokes de robots. On sentait un nom, le collectif, d'aller-vous-en, vous êtes dégueulasses. Fait que je pense que ça, ça a tout de suite mis deux clans de qu'est-ce que c'est, c'est dégueulasse. On a eu une époque où c'était pas le temps. C'était peut-être un peu trop tôt. Oui, on était lumber sexuel 15 ans avant. Oui. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai, oui, oui, vraiment, vous étiez... Même, c'est ça, dans votre... Même là, votre costume, il a changé un peu. Oui. Oui, bien, on voulait... Il y avait une volonté pour le dernier show, de faire les choses comme du monde. On trouvait ça l'angle le fun que les Denis essayent dans la vie de s'organiser, de s'arranger, puis il est venu le changement de costume. On disait, ça fit plus, c'est moins ringard, mais quand même, ça reste brun. À un moment donné, on est venu au constat qu'avec les têtes dégueulasses qu'on a, quand même, qu'on serait habillés, nous autres en robe ou peu importe, c'était pas grave. Il y avait le costume. Ça partait aussi qu'on était écoeuré les shows extérieurs l'été en col roulé qu'un veston de fortrelle. On trouvait ça un peu tout au moche, donc là, c'est aéré, on monte nos manches. Puis là, votre prochain show, c'est pour quand? On ne sait pas, on n'est pas... Tu nous en as parlé, tu nous as dit que tu me plaiderais avec le Cirque du Soleil, toi, tu t'en rappelles? Oui, ah, puis c'est ça, je voulais vous en parler. Le Cirque fantastique des Denis Drollé. Ça, ça serait hallucinant. Malade. Ça serait... Un mix, nous autres, avec le Cirque du Soleil. Moi, moi, je... Chris, nos tunes, nos personnages. On parlait, tu sais, le... Un mythe, Chris, du Cirque, c'est que tu vas voir un cirque, puis les clowns sont tellement pas drôles, puis ça devient agressant. Comment ils sont pas drôles? Puis là, tu sais, vous autres, un cirque, ça serait malade, ça serait hallucinant. Ça serait cool. Puis j'ai eu un contact au Cirque du Soleil, puis c'est ça. J'en ai parlé, puis il a juste fait, ah, c'était au Cirque du Soleil, on ne prend jamais de risques. Fait que c'est ça. C'est pas grave. Replacez Denis Drollé par long solo de saxophone, ça va se faire. Mais on apprend le trapèze tranquillement. Oui, tranquillement. Mais ça, ça serait fou, avec peut-être pas Cirque du Soleil, mais genre les sept doigts de la main ou... Oui, oui, oui. C'est qui d'autre qui a... Les sept doigts de la main, les Shriners. Les Shriners. Nous autres avec les Shriners. Comme un rêve. Il n'y a plus rien qui marche. Non, on avait eu le goût de comédie musicale aussi qui se rapproche un peu du cirque. Maintenant, on avait cette connexion-là dans la tête. Ça serait drôle, ça avait. On est comme au tournant parce qu'on a plein d'idées qu'on n'a pas faites avec les Denys, même si ça fait 15-16 ans qu'on fait ça. Il n'y a pas la série télé des Denys, le film, le choix qu'un cirque, si tu veux, un opéra. Ça fait qu'on rebrasse les idées de ce temps-là et on a surtout le goût d'amener Bonhomme à la télé pour développer cet univers-là avant de retourner sur la scène. Puis, j'ai-tu rêvé que vous alliez avoir un cartoon? Ou ça, j'ai... On en rêve nous autres-mêmes depuis neuf ans. Non, mais c'est une longue histoire parce qu'on avait déposé une chose sans la lettre acceptée. Finalement, ça a acheté le Télé-Tone, mais il y a de ça 6-7 ans. C'est à cause des grandes gangs? Dans le temps, c'est à cause de l'évec qui est sur Cotte. OK. Son voix que Télé-Tone a fait le bon choix. C'était Radio-Can. Ah oui, c'est vrai, c'était Radio-Can. Mais c'était sur Cotte-Can. C'était un puissant tabarne. Tu l'as-tu vu? Il était tout là. Très vieille. Ils ont même rentré Marie-Lise Pilote, t'as-tu? Il avait-tu le gars fatigué? Oui, c'est mes deux meilleurs de l'année 80. Le gars fatigué pis Jello. Jello? C'est qui Jello? La personne veut Pierre-Uberville. Salut mon beau, c'est moi Jello. Ça, c'est mes idoles. C'est malade, un astille, ça. Astille que c'est up quand le personnage, son nom, pis la seule chose qu'il fait, c'est la même affaire. Oui. Tu sais, je suis le gars fatigué pis il se passe rien. Il est juste tout le temps fatigué. Il est fatigué. Il n'a pas le temps de penser à d'autres choses. Non, c'est pas vrai, il y avait des bonings genre l'autre jour, là. J'ai lu une fourchette parce que c'était pesant. Non, il y avait... Tu l'as bien. Ben, Chris, je suis truppé, moi, pour vrai. Non, mais tu vois, à ce moment-là, c'est la gang de... C'est ça. C'est cette gang-là qui avait eu le financement pis c'était tough d'avoir du cash pour faire du dessin animé au Québec. Ça l'est toujours, sauf que là, il y a du développement. En ce moment, on est passé un peu dans ce projet-là. Ça prendrait le denis fatigué. Tu sais, là, Télévime Canada donnerait de l'argent si il avait le denis fatigué. Le denis fatigué. Oui, ben, il faut le mettre là. Pis Jello, c'est quoi qu'il faisait, Jello? Qu'est-ce que je faisais? Ben, il disait « Salut, mon beau, c'est moi, Jello. Le reste, je pense qu'on dormait. » Mais on était jeunes. Oui, c'est dans le subconscient ces affaires-là. Ça fait partie des cauchemars. Une perruque noire et des lunettes. Mais c'était-tu une imitation? Moi, je pensais qu'il faisait juste... C'était comme Ronnie, mais qu'il n'a pas levé. C'était un buzzer. C'est lui, « Bon, je ne pourrais pas te dire une hostiligne de Jello. » Tu faisais Jello à ce soir. Ah, je m'avais dit ça tout à l'heure. Tu faisais une toune qui s'appelait Jello Reggae. Oui, exactement. Jello Reggae. C'est lui, il m'a dit ça avant d'arriver. Tu te plogueras Jello à ce soir. C'est vrai, hein? C'est ce qu'il a fait. J'ai plogué Jello. Tu parles Jello dans le char, j'ai plogué Jello. On est étrange. Il est fin. Jello? Il est vraiment fin. Oui, il est extrêmement talentueux et ultra humble en plus parce que maintenant Juste Pourrie est venu faire un méga hit. Il est sorti. Je ne sais pas, c'était hallucinant. Tout le monde s'entendait qu'il est très, très bon. Il est solide. Oui, il était attaché. Bon, Jacques aime trop les oiseaux. Ça, c'est un peu louche. Après moi, il a de quoi de foquer. Je pense que c'est un oiseau lui-même. Le Verville d'Amérique. Vous autres, vous n'avez pas... Est-ce que vous avez commencé encore à avoir des weird... Tu sais, une collection absurde comme Verville qui a découvert qui trippe ses oiseaux ou Michel Barrette qui veut décorer sa maison comme les années 50. Ben oui, tu tombes dans quelque chose de bizarre. Moi, j'ai une pièce de figurine chez nous. J'ai toutes mes figurines. J'ai des G.I. J'autre, quand j'étais jeune, les Marvel, les Turtles, Transformers, j'en ai à craquer. Quand tu étais jeune, ça n'a jamais arrêté. Ça n'a jamais arrêté. Mais j'ai des suites quand j'étais jeune. J'ai continué à collectionner ça. J'en ai, ça n'a pas de bon sens. Il y en a dans les boîtes, il n'y en a pas dans les boîtes. Ils s'ajoutent en deux copiers pour les sortir, les mettre sur le display et les garder dans les boîtes. Mais là, je te l'ai dit récemment, ça n'a plus de Chris de bon sens. Oui, quand je vais à New York au Toys R Us, ça n'a plus de sens. Je reviens, je l'ai d'un débile léger. Ben oui, au Toys R Us à Laval aussi. Mais ici aussi, tant qu'on a l'air dans les caves, c'est bien d'assumer. Chris, il y a une chance si tu ne prends pas l'avion, sinon tu iras en Asie, tu reviendrais avec... C'est malade, c'est sûr. J'aurais peut-être moins peur si je revenais avec Cobra Ninja. Probablement. Oui, il y a une belle maladie figurine. Il a fait une passe-cré dans sa pièce où tu passes en dessous d'une... Oui, j'aime ça. Il y a comme un passage secret dans mon sous-sol et puis hip, tu arrives dans une pièce de Star Wars. C'est malade. C'est weird. Oui, c'est là que je me masturbe. Toi, as-tu quelque chose dans ce genre-là? Pas tant. Pas tant? Attends? Pas tant? Non, non, non. Mon tabarnak. Moi, ça fait quelque chose d'affaire moins surprenant. Je suis bien gamer, fait que beaucoup de jeux vidéo depuis longtemps, j'ai ça. J'ai une collection de board games aussi. J'adore aller des règles de jeu en me couchant. Ça, c'est ça. Si y'en a qui avaient envie de pisser, c'est pas mal le temps. C'est pas mal le temps d'y aller. Tomber dans des affaires complexes de colonnes de catane et plus. Non, ouais. Fait que tu lis les règlements? Ouais, ça m'a toujours fasciné. J'aurais toujours aimé ça de créer un board game où les règles, que ce soit ficelées, fluides, ça me fascine, ça, créer un jeu avec les plates de boucle-là en sacrament. Non, de vrai, c'est intéressant. Moi, c'est la même affaire. J'ai plein de figurines, que j'aimerais vraiment créer une figurine. Ça serait hâte, par exemple, d'avoir votre univers en petit bonhomme, tu sais, en figurine. Oui, dans votre merch, c'est sûr, ça va en faire. On s'est fait faire ça, nous autres, par nos blondes, au 10e anniversaire des denis, il y a un gars, je sais pas où, en tout cas, qui nous a fait en bonhomme. C'est parfait. Toi, tu en as-tu fait deux pour qu'il t'en aille un dans le boite? Un emballé. Oui, tu peux se le rentrer dans le cul. Oui, moi, j'adore. Oui, 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 j'ai plein de cul pour rentrer plein de boite. Bon, bon, la gorgée. Moi, je prends une gorgée, tu veux-tu un autre, Romain Cook? Non, je prendrais peut-être un autre orange. Oui, je prends ça un autre. Oui, oui, pourquoi pas. il n'a pas une bonne main d'applaudissement. Il va prendre un autre. Eh, on l'aise. Eh, voyons. Il va m'applaudir. Il en boit dessus. Vincent, tu faisais quatre ans qu'il n'avait pas bu et je l'ai convaincu. Oui, je ne bois pas, moi. Ça te rend violent? Oui. Oui, oui, c'est de moins en moins drôle. On va tilter en esti tout à l'heure. Non, mais tu n'es pas quelqu'un qui boit d'habitude. Non, je ne bois pas, moi, à peu près pas. jamais. Ben non, puis je t'ai égalé, lui. Mon hostie de vendeur de rêve. Rien. Comme un genre de messe-mère, ça, il te saoule pour faire ce que tu veux avec, après. Ah oui. Go trop. Hostie de dépense. Moi, les romans et coke me font bien rire parce que j'avais... c'est vrai que c'est drôle, un verre de la glace, tout. Il y a tout là-dedans pour caboter. C'est comme Steve Martin, format de breuvage. Il y avait... Il y avait... je vais expliquer pourquoi ça te plaît. Oui, j'espère. Je faisais un show que, genre, un des employés de la salle, c'est un alcoolique, puis on ne savait pas que c'est un alcoolique, puis là, il avait commandé un romans coke, puis il était fâché après son romans coke, puis il était comme la boisson du diable. Il buvait son romans coke, puis il sacrait après son romans coke, puis nous autres, on riait, puis on payait d'autres romans coke. Astique, c'était drôle. Il avait... Il nous avait présenté dans la même demi-heure sa blonde qui allait marier, puis une fille qui venait de Frencher, puis là, il s'appelait André, puis on l'avait appelé Banderie, puis c'est ça. On trouvait ça très, très drôle. On le salue. Il est sûrement mort, là, mais... mon tabarnak! Reste là. Mais ça me fait rire, moi, le monde, ils sont fâchés après la boisson. Oui, hein? Moi, je n'en vois pas tant, mais lui, je suis attaché déjà, Banderie de la boisson du diable. Un surnom, vous avez un problème d'alcool. Mais tu ne peux pas associer comme des émotions à un liquide. C'est comme être indiscret avec un croche soda. Oui, c'est ça. Mais tu ne connais qu'à tant. Tu parles à des objets, ça devient un peu louche. Mais je pense que la boisson, ça fait ça pour bien du monde. Ils sont comme en crise de... Mais il n'y a personne, mettons, qui fume du pop qui est en crise de fumer du pop, je pense. Moins, hein? Mais là, tu m'as agaissé un peu avec la... Non, mais pas avant. Non, puis ça avant. Je ne suis pas en train de rouler pour faire le monde à partir de là. Non, non, c'est un autre beat, le weed, un peu. Oui, mais c'est du papier. C'est ça, c'est du vin. Ça, c'est... Moi, je vais... Je vais prendre... Je vais vapoter. Bon, parlons-en. C'est-tu bon pour ou contre? Chris, c'est beaucoup de bouquins. Oui, puis elle est en gomme balloune, ça fait que c'est un cadeau pour tout le monde. Ça leur a été hot qu'il y ait des sprinklers, là. C'est basse. Il faut que tu te racontes, le gars, il te fournit. C'est malade. Ah, mais j'ai un vape entrepôt. Elle est sur Facebook. Un vape entrepôt. Le gars, il fournit en liquide. Moi, de la bouquine liquide, c'est plus fort que moi. Le monde trouve qu'on est absurde que ça, ça accroche. Ah oui. Vu que je mets mes smokes en USB, ça le fait fondre en Christophe. Il faut que je télécharge ma clope, là. Ah non, moi, ça, ça me rend fou. Ah, je le sais, je le sais. C'est comme quand tu vas jouer au poker, mais Karl Marotte. C'est comme des... Ah oui, ça le fuck, ça. Vous avez joué au poker à Karl Marotte? Moi, j'ai eu sept années de poker. J'ai arrêté de jouer à cause de ça. T'as joué d'immunes. T'as joué deux fois et il a eu peur. Oui, il était là. J'ai eu peur, là. Les célébrités. C'était un match de célébrités. Il nous invite, puis moi, je m'en coller, j'en joue au poker. Le monde est bien cool. Il y avait-tu un chandail du national? Non, même pas. Il était là. C'était Karl, c'était pas Pierre. Puis il tombe dans « Asti, Karl Marotte, Game Rage. » Ben oui, Asti, il joue... C'est comme des niveaux. C'est bien bizarre, ça. Qu'est-ce que je fais là, moi? Vincent, Karl Marotte. C'est pas bizarre. C'est toi, Chris. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un gars qui vient jouer pour... Cheveux frisés, il a joué dans la seconde. On me décroche, Asti. Reviens-en, là. Le Van Wiper, le fermon, puis le mess-mère, les bonhommes, puis mélanger, quel câlisse. Ouais, fait que ton... ton liquide que tu pognes de ton gars de vapotard... Vap-entrepôt, oui. Ouais. C'est ça. J'ai deux blogs, à ce soir, je l'ai travaillé pour eux autres. Mais t'avais-tu, parce que Vincent avait de l'air à faire comme si t'avais une anecdote malade? Moi, c'est pas que ça se trouve ça malade que le gars, il a dit « Fais-moi de la pub, c'est une affaire pas connue, c'est-tu? » Puis il rentre là, « Combien t'en veux? » Il donne, « Tu me fais de la pub? » Ben, c'est pas tant de la pub, moi, il dit non. Il fait pas de pub, c'est pas connu, Ben, là, à ce soir, j'ai une affaire, là, j'ai une affaire pas mal, ben, c'est ça. Puis ça me fait plaisir, lui, il a parti. Ben, en tout cas, moi, je suis ta belle feuille, tout le monde connaît ça. À côté de Saint-Jérôme, je pense, il doit y avoir de la nicotine, là-dedans. Oui, pas gros, il y en a un peu, mais oui. Tu fûnes-tu encore des vraies cigarettes? Non, pratiquement pas. Ben, je suis mis de la New York récemment parce que je me traînais ça, je vois ça compliqué un peu, là, mais non, c'est pas si compliqué que ça à traîner. Non, mais à gérer la batterie, puis le liquide, astille, j'ai plus de liquide dans le beurre à deux heures. Moi, c'est ça qui me dépasse, je me l'imagine aller dealer de la saveur comme balloune. Oui, c'est de raison. T'es-tu capable de fumer les autres sortes? Oui, mais je pratique avec un tableau et un homme, il m'a fait goûter ça, je me suis dit, bon, ben, allons-y pour une fantaisie, la barnique. Puis j'ai pas eu ça. Tu capotais-tu quand tu fumais des vraies cigarettes que ça goûtait pas la gomme? Fallait-tu que tu manges de la gomme en même temps? Non, non, ça a bien été, je m'en suis remis. Tu fumais américaine ou canadienne? Américaine. Je m'intéresse trop à ça. Pas des langues, oui, des malpins. des malbours rouges, c'est un gâte là-bas. Tu t'es rendu combien un paquet de cigarettes? C'est toi, je sais pas ici, c'est quoi, 12, 13, je sais pas, 8? Ah, mais c'est genre des sortes louches, les Québec, des menthols. Je sais pas, la gomme balloune, pas plus crédible, astille. Mais 8 piastres, c'est quelle sorte à 8 piastres? À McDonald's, c'est ça, mais si t'en as exporté, c'est genre 12, 13, des astuces pièges. C'est ça, c'est ça. Le prix de deux figurines. Ça, tu t'ennuies, là? Ben Chris, c'est pas mal moins bon pour ta santé, Chris, que mes figurines. J'y fume pas, moi, calice. Non, justement, tu fais rien avec et mets dans des boîtes. Oui, je sais. T'as-tu un gars? Y'a-tu rien que moi qui est loué, lui? Genre de barbu qui ressemble à Louis de S.S.P.Dice? Astique, c'est maudit. Il t'a redonné à boire? Ben oui. Hein? Merci. Il l'a pas vu. Tu suètes? Oui, oui, j'ai chaud. C'est ça, t'as des chauds. Ils vont dire où il y a ça dessus, il dit qu'il y a chaud. Ben oui, c'est compliqué de même. T'avais vu, moi, je bois pas. Ouais, c'est ça, t'es responsable. Oui, et voilà. Tu sais qui qui chauffe dans les deux? Ça va être moi, c'était lui. Ben Chris. Ouais, ça va être toi et deux bières. Ouais, c'est sûr, c'est lui. Je suis défoncé. Merci d'être là, si on serait tués, là, à Laval. J'avais bu deux bières dans le podcast. Mais c'est pas ta dernière, il y en a eu une dans la loge. Ah ouais, toi, t'as rêvé, tu vas chauffer, hein, tabarné. Merci d'être là. Bon. J'avais jamais chauffé de ma vie. Non, mais c'est plus souvent moi qui chauffe. C'est Sébastien, c'est le chauffeur. Oui, mais ça, c'est vrai. C'est de me contrôler, de me faire sentir mal par la bande. Mestis, un peu. Elle est fine, elle, mais j'ai la puncher sur le nez, moi. Bam! Parce qu'elle est jolie, puis je sais pas. Elle est fine, mais t'es en un, c'est 15. Casse-toi. Finalement, je dirais plus Guy Nantel, puis lui. Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a de ça? C'est ça. Petite boute bizarre. J'aimerais ça que vous autres preniez le livre. Vous me faites rire en crise, les deux. Fait que... De quoi vous voulez parler? De rien. Je sais. Le livre. Le livre. Lequel, câlisse? C'est-tu combien qu'il y en a? At large? En général, je vois un livre. Bon, mais elle est misérable. Ah ouais, j'ai bien écrit. C'est pas pire. Il y a le bout de ses égouts, tu liras ça. C'est malade. Une couple de cent pages d'écrire ses égouts de Paris. Jean Valjean pis tout. Qu'est-ce que t'as aimé toi, comme lecture aussi? L'as-tu lu, toi, le grand cahier d'Agata Christophe? Chronique culturelle. Il voulait parler de notre livre, je pense. Ah, notre livre? Est-ce que vous avez réussi à avoir, c'était-tu Mr. T ou Hulk Hogan que vous vouliez qui fait la préface? Oui, les dédicaces, C'était Hulk Hogan, l'ostie qu'on n'en a pas eu. C'était 50 000, c'était quoi? Non, c'était 25, c'était quand même un nostique de mottes. Vous auriez pu avoir Hasselhoff ou 100 pièces. Oui, 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 mais on a essayé une coupe pareille, Steve Guttenberg. Oh! Je ne sais pas s'il y en a qui leur place, c'est le gars qui faisait Mahoney dans Police Academy. Oui, qui avait joué dans Trois hommes et un bébé, notre film fétiche. Oui, on dit fétiche parce qu'on se met des petits masses en cuir et zip quand on écoute ça. C'est ça qu'on fait dans ton donjon. Il y a des masses cuir et zip. Qui d'autre que vous avez essayé? Steve Guttenberg. Steve Guttenberg, il était connier. Je suis curieux de savoir. Non, lui, il n'avait pas le temps. Ça, c'est malade. Il n'avait pas le temps. Jeff, il doit se rappeler Jeff. Qui qu'on approchait? Un des bons, c'était Kim Basinger. Steve Guttenberg, c'était Kim Basinger, j'allais me tenter. Steve Guttenberg, il avait mal à la tête et il avait un ami de Québec. Ça, il ne pouvait pas. En plus, Hogan, c'était que sa signature. On voulait écrire « Je ne connais pas, je m'en calais, Hulk Hogan. » C'était que ça, la préface. 25 000. Il ne se prend pas beaucoup de la marde, l'estide raciste avec la moustache. Quelle marde. Ça, c'est une marde. Non, 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 hé, hé, ta gueule, ton calais, j'ai quatre figurines de lui-là. bon, 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 T'as toutes les générations d'Hogan. T'as le jeune Hogan. Non, je n'ai pas toutes les générations à cause que, un moment donné, je me suis rendu compte que c'était un semi-pourri. Oui, c'est une grosse chose. Non, non, mais j'ai quand même mes vieux lutteurs, John Card, Doug et compagnie. OK. T'as-tu Coco Beware? Non, je le cherche, c'est quelqu'un qui tient marcher aux puces. Fait que, Steve Gunnberg, Kim Basinger. Oui, oui, oui. Finalement, on s'est rendu compte qu'il a travaillé encore peut-être trop, que ce soit drôle, mais nous autres, on trouvait ça bien le fun, Kim Basinger. finalement, c'est qui? mec, Finalement, c'est personne. Moi, j'ai dédicacé au nom de Chico Paco Bacawana. C'est ultra flou, ça. Il y en a peut-être des chiens qui vivent dans un ballon. C'est zéro joke, là. C'est comme une émission de TV qui passait quand on avait à peu près 13, j'imagine. Il y a une couple de notre génération, c'est une petite tête d'Indien qui a une moustache et il y a deux jeunes qui le cachaient dans un ballon de soccer et ça disait... Là, ça faisait Chico Paco Pacawana fait tomber la pluie. Non, personne. Vous le retrasserez, il est écœurant. C'est une tête de magicien qui fait tomber de la pluie. Il vit dans un ballon de soccer. Cris que c'est pas absurde ce qu'on fait. Ouais, Il n'y a rien de bon. Tout est déjà créé, c'est malheur. Ah, c'est drôle. Cris, qu'est-ce que c'est? Puis votre livre, est-ce que vous en avez vendu pas mal? Hé, Cris! Oh! Du gros cash! Ben voyons donc! J'ai besoin de combien déjà? Je sais pas, depuis le livre est sorti, je me crisse de tout. Je ne suis que là-dessus. On a cinq piscines creusées chaque. Une dans l'autre. Non, non, mais je pense que ça va bien, je pense. Oui, ça va bien, en plus, c'est le fun. Oui, c'est pour un livre, c'est clair, c'est pointu, en plus, c'est le texte du show des Denis, il faut que tu aimes les Denis, il faut que tu ailles le goût de revisiter un peu le texte, d'avoir des anecdotes de tout ça. Dans le fond, ça va chercher pas mal notre public. Oui, ça va bien. Est-ce que vous avez vu, il y a deux humoristes cette semaine qui ont sorti des livres. Il y a un père Méta, qui a sorti un livre, puis Jérémy Demé, qui a sorti un livre. Ben oui. C'est vrai, Jérémy, mais c'est plus, c'est le dépressif qui rit. Oui, Jérémy, c'est une affaire quasiment de gourou. J'étais triste, mais ça paraît, il est bizarre un peu dans la vie, hein, lui. Alors, pas vrai, le monde est sénar, ils veulent avoir du coustille, Mais, non, il est bizarre un peu. Je ne sais pas, je ne connais pas ça. Salut les gars, il est grand. Oui, parce qu'il dit salut les gars, il est bizarre. Il est trop grand, mais ça va les mecs? Je ne sais pas, moi Jérémy, je ne l'aime pas tant. C'est pas vrai. Ben, c'est un peu vrai, je ne l'aime pas tant, je ne l'haïs pas, je m'en crisse un peu, Jérémy. Mais, il est faim, c'est pas ça. En tout cas, il peut bien se pound. C'est gratuit. Tu sais que c'est drôle, presque c'est drôle. N'empêche, Peu importe, Jérémy, ça va venir toujours bizarre. Fais attention à ce prénom-là, dangereuse. N'empêche, il y a une couple qui devrait se tuer dans ce gang-là. Je ne sais pas. Non, non. Ce gang-là, le showbiz, là, à te l'heure. On parle-tu de mon frère qui s'est suicidé? Oui, parle-le de ça. Ça va dédramatiser le reste, mais on va faire, OK, il joue le malade, dans le fond, il y a un drame sous ça. Ah oui, parle-le-en, parle-le-en. Oui. Tu veux-tu en parler? Hein? Si je veux en... Peut-être tout seul avec mon verre. Oui, on va t'écouter. En plairant, parler plus lentement. Il n'y a pas une douche ici sur moi, je pourrais peut-être une musique prise, quelque chose. Non, on attend que tu en parles. Non, non, je n'en parlerai pas. Je n'en parlerai pas. Qui c'est qui? Tout le monde s'en calisse. Non, non, il y a eu le site pour ça, on en a parlé avant. On est tous le site pour ça. Mon frère est mort. C'est ça? Bravo. Je ne sais pas comment récupérer ce moment-là. C'est-tu quelqu'un qui a une idée dans la salle? On parle de la femme quand elle chantait ses épaules-lères qui se tenait que ta mère. Ah oui, ma femme donnait un livre à une bonne femme qui venait chez nous et qui restait trop longtemps une fois que ma mère lui avait donné un livre, elle ne décollait plus. Elle chantait tout le temps. Elle a gagné 16 épaulettes. Je ne sais pas, je suis entouré de monde fou, aidez-moi. T'es laid, c'est fabuleux, un genre de gros bravelot roux qui criait dans la cuisine. C'est ça qui arrive. Nous autres, il y a eu tellement de monde bizarre autour de nous autres, ça nous a inspiré sans arrêt. Il y avait une matamme qui chantait. Ma mère, c'était poigné à l'écho du Nord à Saint-Jean-Rome, le petit journal. À la fin de la soirée, il y avait une femme qui donnait un livre jusqu'à chez nous et elle disait tout le temps « Ça te dérange pas, je viens de prendre des petits cafés avec toi, Monique. » Un truc de lesbienne dans l'estime. Oui, 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 ça. Oui, oui, j'ai spoté. C'était peut-être un gars, c'était affreux, cette affaire-là. En tout cas, les épaulettes, les gros chouperons. Elle aimait le café toujours au bain. Oui, oui, oui. Elle débarquait chez nous, ma mère qui n'est jamais capable de dire non à personne. « Ah, bien oui, viens. » Elle se ramassait à venir et à mettre le fun dans la place. Oui, c'est vrai, nous autres on capotait, on pognait même tous les bouts. « Hé, Monique, avec moi, il a gagné, c'est... » C'est le monstre. Qu'est-ce que c'est lourd, ça, une madame qui chante dans ta cuisine? C'est toujours ça. C'est que ta mère a dû le dire. C'est que ça! Ça a été que ça. Mais oui, il y a des personnages... T'as ton... C'est-tu ton oncle ou le gars qui n'a pas de doigts qui fume des cigarettes? Ah, bien ça, c'était le chum à ma mère. OK. Tu vois, ma mère, elle n'est pas super chanceuse, elle se divorce. Une couple d'années plus tard, elle rencontre un gars, toi, t'as l'air de bien aller, finalement, il a le diabète dans le tapis. Il y a une affaire que tu ne connais pas, là. Puis, finalement, il se met à dépérir après plusieurs années. Après plusieurs Joe Louis. Oui, oui, il mangeait beaucoup de Joe Louis dans l'ennui, Roland. Il n'était pas weird, c'était vraiment un bon jack, ça. Ah, c'est-à-dire qu'on l'aimait puis il embarquait dans les sketches fait qu'au plus creux de sa maladie, j'ai dit, il manquait des doigts, des jambes, il était semi-aveugle. Puis, il venait à dire des affaires qui n'avaient pas de bon sens, genre, moi, pour Noël, je veux la santé. Oui, il était cool, c'était magique, ça. Avec un cendrier, des smokes. Ma mère a toujours été entourée d'un peu, elle attire ces gens-là un peu qui tombent dans le malheur, la maladie, puis un t'aidant naturel. Fait qu'on a rencontré toutes sortes de joyeux lurons, dont des personnages qu'on fait sur scène aussi qui s'appellent Claude et Guylaine. Connais-tu ça? Voyons donc, pas vrai. Eux autres, ils ont vécu chez nous quand j'étais en troisième année. Oui, ça existe, c'est ça qui est au blan. Ben oui, mais c'était un couple de retardés mentaux qui vivaient d'un appartement pas loin, puis mes parents se sont rendus compte qu'elle était enceinte, puis elle ne le savait pas, puis elle pensait qu'elle avait engraissé, en tout cas. Puis elle disait, ça ne se peut pas, Monique, pourtant, moi et Claude, on met des baguilles. Ma mère les a aidés, ils sont venus vivre chez nous, puis là, c'était malade parce que lui, il avait genre 35, puis il jouait avec nous autres à terre avec les bonhommes de lutte, puis il mettait des écureuils. Elle était malade. Elle nous demandait... Il mettait-tu des vrais baguilles sur la carte? Oui, 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 oui. Christ! Mais elle nous... Lui, il avait tous ses doigts, parce que ça, c'est le genre d'affaire que tu fais... Avec des doigts, mais... Oui, oui, non, il avait des doigts, avec doigts. Oui, Claude et Glenn avaient leurs doigts, là. Mais elle nous demandait souvent si on était dans la police, Christ, on avait 14. T'es-tu dans la police? Tu ferais tout un lutteur. La lutte, les polices, puis la partage, les roule d'entre, elle a dit ça, la cuisine, je le disais, t'es pas belle, Glenn. Astis, c'est triste, mais tu joues une zone de la tête, bien c'est mal. C'est pas belle, c'est over-inspirant. Oui, 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 c'était très inspirant. T'es pas belle, Glenn, t'es-tu dans la police? Bien, j'ai 14, Glenn. Oui. Ça sera dans les 3 ou 2. Ces personnages-là qui ont meublé notre enfant, nous autres, on se tenait pas aux mêmes places que les autres jeunes qui tripaient à remonter des chars à Saint-Jérôme. On traînait dans des parcs louches qu'on rencontrait ce monde-là, comme Yolande, Yolande, la bonne femme est toute en rose, elle a des gros cheveux de catin blond, puis elle vient nous voir puis elle dit Yolande, Yolande aime bec, bec Yolande. Oui, ça switchait, mais ça virait mal, oui. Oui, on a compris que Yolande avait besoin de casques. Yolande, on l'alimentait, oui, t'aimes ça les becs Yolande, Yolande, boire, boire de l'eau Yolande. Oui, là, c'est ça, quand ça virait dans l'eau, puis maison, puis les animaux, c'est ça que j'aimais, quand elle tombait dans Yolande, bisous, argent, sexe, toi, c'est moyen, mais quand elle tombait dans l'eau, Yolande, boire, l'eau, manger, maison, Yolande, on a deux ans, ça, j'ose avec, on a deux ans. Je comprenais ce que vous l'avez dit. Qu'est-ce que c'est drôle? Le gars qui voulait que tu lui donnes des coups de karaté dans le cou? Ah ouais, ouais, c'est-tu fesseur? C'est où? Je sais, ça fait huit ans. C'était malade. Just a bye, c'est-tu début de l'eau. Ça fait huit ans? On avait huit ans, on était au club vidéo, puis un gars qui arrive à Yolande, c'était à Chumane, ça poudre, il nous disait des affaires, j'en étais qu'à John, envoyez, c'est-tu, ça retenir vos amandes, là? Ça retenir, c'est-tu, envoyez, le moment donné, envoyez, c'est-tu, vergez-moi dans le cou? On a crissé des coups de poing, après, tac, il est parti en courant et a pris le limo-corps vers Montréal, c'était malade, il était malade, c'est-tu fait ses mots dans le cou? Ah oui, ah oui, oui. Fait que tu comprends, on n'a que, c'est pas nous autres, on prend ce qu'on voit de la vie. Ça aurait été impossible pour vous autres devenir Dominique et Martin. Non, non. Non, mais c'est vrai. Impossible, ben non, on voulait bien, nous autres, des bouts, vivre normalement, puis il arrivait toujours ça, le gars dans le cou, ben donc, il avait le maître de l'univers, il est mort aujourd'hui, mais c'était un bonhomme qui traînait dans la rue, mais qui nous disait aussi qu'il y avait des martiens puis que John Lennon était resté en roche, puis... Mais des heures de temps, des jasettes. On avait l'air de les niaiser, mais on les aimait vraiment ce monde-là, mais même nos chums de gars qui crient salicant, on allait s'asseoir avec eux autres, ils disaient, non, on crée, on ne retarde pas avec eux autres, oui, oui, nous autres, on restait là deux heures, puis on jasait, mais c'était pas vraiment... Il y avait un niveau, oui, il y a un peu de tout, c'est weird, mais on est trouvé attachant, puis c'est des weirds, c'est plusieurs niveaux, ce monde-là, ils ont besoin de l'attention, je crois. Puis eux autres, il y en a-tu que vous avez revus, genre le gars, tu sais, donne-moi un coin dans le cou, il est-tu arrivé un moment donné à un de vos shows? Non, on n'a pas eu cette chance-là, en fait, mais il y a Claude et Guylaine qui vivent encore très... Guylaine est hospitalisée, mais Claude s'en occupe à tous les jours, fait qu'on est en paix. Ah oui? Tu me rassures. On dormait mal depuis six mois, là. Tout le monde peut le savoir, ils sont corrects. Ouais. Voilà. C'est ça. C'est drôle, un bout qui aurait pu être méritant, c'est le seul qu'il a fallu faire, ben là, faites-le. Ils suivent pas à pas. Mais eux autres, sûrement qu'ils ne sont pas assez là, ben tout le monde, vous avez parlé, ne sont pas assez là pour réaliser réaliser que les petits gars qui niaisaient dans le parc, c'est les gars sur scène. Non, non, non. On s'est arrangé, pour être sûr, c'est tout du monde qui n'a pas la TV. On en prend pas. Quoi, Chris? C'est Éric Despaules, nous autres, pas mal le premier point quand on reprend. Non, ça ne nous dérangerait pas, par exemple, moi, je le montrerais à Claude et à Guylaine, ça, parce que je me dis, c'est pas méchant ce qu'on en fait, puis à la limite, le numérique, ben... Ben, non. Ton rire de Guylaine. Ouais, mais non, mais tu sais, c'est pas méchant, c'est comme un hommage, ça existe, c'est touchant quelque part, il y a un fond là-dedans, puis c'est sûr que là-dessus, c'est du délire, mais il y a toujours quelque chose d'un peu touchant dans ces personnages-là. Ça tente-tu de nous chanter Blue Moon? Blue Moon, you saw me standing alone without a dream of my heart without a love of my heart Blue Moon, Blue Moon, Blue Moon, c'est ça? Non, je ne vais pas se rendre là, c'est très long. Ah non, pas de clap pour avoir, ils ont aimé ça finalement. là-dedans. Blue Moon, de même, c'est-tu. The Marcel's Dance. Comment ça, vous autres, vous ne faites pas un podcast, c'est-tu, vous devriez faire un podcast, moi j'écouterais tous vos hosties d'affaires. T'es fin, c'est vrai, t'es bien gentil. Salut, il y a trop de figurines à stocker dans des boîtes. Mais oui. On se voit moins, c'est à l'Bain Cris, il y a trois enfants, j'en ai deux, le B de vie, ça fait que l'écriture n'est plus pareille, ça switchait, on a trouvé une nouvelle mécanique qui marche bien, mais on a moins de soyeaux parce qu'on est deux. Il y a moins de soirées de délire, on garde nos délire pour vous autres, le reste du temps, on est d'ol-raide. Ils ont 40, je vais jouer à clous avec mes enfants. 9 et 7, puis 9, 7 et 2. Fait que là, ils sont quasiment à l'âge pour aller dans les parcs niaiser des weirds. Il faut-tu, eux autres aussi? Ben non, ils en ont à la maison. OK. Non, c'est ça, il arrive, on est souvent. Parce qu'en plus, là, j'ai l'impression que dans le temps t'inquiète, mais l'instant, si tu le fais, tu vas te faire enculer dans une vanne. Non, mais c'est vrai. C'est à toi de te tenir loin de Joël Legendre. Voyons donc. Ben oui, mais Chris, les parcs, c'était trop facile, je m'excuse. Ben non. Voyons donc. Non, mais c'est vrai, on a moins accès peut-être un peu à ça, mais on va laisser vieillir et pourrir un peu ces enfants-là pour qu'ils aillent se déniaiser par eux-mêmes dans les parcs. Oui, mais on n'est tellement plus là. ils ont 9 ans et on a peur. C'est ton cas, sinon on le parc, mais sur le bord, t'es sur le bord, genre il y a un bois pas loin d'arrière, tu vas pas là. Sur le bord, tu joues là. 8 minutes, j'étais avec ma blonde, je vais te checker sur le bord du parc. C'est ça, on est rendu. Puis eux autres, tu sais, quand t'es ado, tu veux tout le temps rébeller contre tes parents. Oui. Fait que là, eux autres, j'ai l'impression qu'ils vont devenir straight en mort à cause de vous autres. Ils vont devenir, ils vont parler de réère à 11 ans. C'est sûr, ils sortent de la maison à la minute, du moment où il y a un qui fait, t'as pas acheté un peu trop de figurines, t'as pas d'avoir. Moi, je pense que, je veux dire, ils sont bien entourés puis c'est sûr qu'il va arriver le bout de ce que ça va chérer. Moi, j'ai un peu hâte à ça, l'effet de la personnalité qui explose, d'avoir à gérer ça un peu, d'avoir à dealer les conversations qu'ils brossent. Là, en 9 ans, ils sont encore super faciles à contrôler. Mais, oui, ils ont des petites puces dans les couilles, avec la manette, tourne à gauche, ma calisse. Puis, ils capotes-tu, pour de vrai, les, moi, j'allais appeler ça tes marionnettes, là, tes... Les cojonneries en bas. Oui, ils capotent pas, non. Non, le seul bout que j'ai compris dans la vie, c'est quand tu m'as dit, tu sais, maintenant, il y en a un qui va chercher du pot, il va avoir besoin d'un peu de cash, je vais faire, commandant Cobra, t'as ça, c'est-tu? Ah non, c'est sûr. Tu ribais une figurine 122, oui, oui, trois semaines, c'est-tu, il va te vendre ça un après l'autre, tu verras rien, tu vas être rendu maillé, toi, ben, ça, j'avais deux Storm Shadow, tu es seul à te parler, t'es jeune, moins de bête, et tu verras rien de ça, toi, t'as dormi en estime. C'est-tu barré, c'est-tu barré ton affaire? Non, c'est pas barré, en plus, non, puis ils vont, puis j'ai trop confiance en eux autres, là, tant qu'il y a la puce fonctionne dans le cou, moi, 7000 sur Facebook, je l'adresse, moi, 6005, vous venez quand vous voulez. Bon, bon, c'est-à-dire, 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 d'habitude, tu sais, le monde parle, puis je dis, ah, si, je vais leur poser ça comme question, puis avec vous autres, je fais juste écouter, puis je ris, puis après, je fais, pourquoi qu'ils ne parlent plus? On peut te parler du père à Sébast, qui a été une inspiration écoeurante pour les Denis Drolet. OK, ben oui. C'est comme la grosse base du personnage Denis Drolet, le moustachu, l'air sévère qui dit des affaires qui n'ont pas de crisse de bon sens. Genre ça, là, votre pente! Oui, oui, ce mécanique-là. Vincent venait suppé chez nous, il avait 7 ans, on était à la table, il me tapait un clin d'œil et il me disait, Vincent, tu te crosses-tu? Hein? Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, déjà, j'avais peur. Je n'en passais, oui, crosse-toi, c'est correct, c'est un petit gars de ton âge. Ce mécanique-là, non-stop, ma grand-mère était un païsable, ma grand-mère Léonard, c'est une femme un peu compliquée qui n'est plus là, puis j'en avais parlé à un souper chez le père à Sébastien, oui, mais je ne le dirais pas au complet, mais il m'avait crié, ça, cette bonne femme-là, t'emmènes ça dans le bois, putain, astille, tu laisses ça à moitié morte, astille. Oui, tu as dit, Vincent, moi, j'en pognerais par les jeux. tu fais ça, puis tu laisses ça au trois encore morte. Mais tu sais, on, il y a 9-10 ans, il a la moustache, puis il parle quatre fois de même, attends, là, ils sont très épeurants. Il était ultra épeurant, sauf pour les fausses qui sortaient à Poel, en banlieue, dans l'après-midi, pour aller se baigner dans sa piscine. Oui, en banlieue, chez nous, il est à Poel. C'est un méga personnage, mais qui a plusieurs niveaux, devant un téléthon, il pleure comme un enfant. Il y a plusieurs, ça a été long, je le comprends, l'enfant, c'était une moustache qui parlait fort, c'était un bon bonhomme. C'est devenu la source d'inspiration première, parce que tout ce langage-là, tout ce côté trash, mais quand tu prends du recul, tu fais, c'est pas trash, ce qu'il a dit, mais il l'a crié. Le goût, tu te mettais du gel dans les cheveux, il disait, mettez pas ça dans vos cheveux, mais tabarnak, les cheveux vont vous fondre. la chemise à carreaux, la moustache, je travaille à GM, capable de tisser des arbres à terre rien que d'un coup de pied. C'est super épeurant, lui. C'est un premier de 15, neuf frais dans ce beat-là, puis c'était, ils venaient jouer au quart chez nous, puis ça hurlait à un niveau. Ah, tous ces frais puis c'est certainement. Oui, ils se tiennent pour 15 en plus, puis ils ont tous un peu ce mécanique-là, puis ça joue au quart, puis ça n'a pas de sens, on est en haut, on est en chambre, puis en bas, c'était la folie de MAIS LÈS, METT ON TOI! C'est un niveau, ça n'a même plus de crisse de la sens. Il y avait tous des micros comme ça en plus. Oui, il y avait tous des micros, ça piquait, c'est-tu, ça piquait. Ils sont tous micés, quand ce monde-là sont micés. Ils sont toujours micés, les dubés sont micés. Mais oui, tant qu'ils réalisent que ton personnage serait basé sur lui. Ben, mon père, il n'a jamais réalisé trop, il n'aime pas trop les denis. Il trouve ça assez moyen, il me dit, je devrais chanter du Richard Desjardins, des belles chansons qu'on aîtré, le monde aimerait ça. Il est plus dans cette optique-là. Pourquoi je ne chante pas du Richard? Je chante du BOM. Ben, ça ne passe pas nous autres, pas, astille. Puis tu vois, moi, ma mère, elle aime tout ce qu'on fait. Ah oui, oui. Elle ne comprend rien. Non, non, mais il est content, il est content que ça marche bien et tout ça, mais ça ne lui parle pas. À la base, il ne met pas des denis, il n'aime pas ce mécanique-là. Qui c'est qu'il aime bien, Claude? En humour? Mais mon père, devant un gars-là, je pourrais, c'est un chef-d'oeuvre. Oui, quand Saul arrivait, mon père, il est coupé de Saul. Ça devait le fâcher? Ou il aimait ça? Non, 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 mais il restait là. Il aimait Saul se choper. C'est-tu bon? Ostie qui est drôle, cette clown-là. Ostie qui est fanée. Je me rappelle Marc Favrois, le pétropolitain. Elle est bonne honnestie. Il faut les penser. Elle a été détruisée. Il a eu plein de monde pour rien de même. Non, non, il y a des liners solides. Avec assurance, elle a dû mêler. Si elle avait étudié, travaillé là-dedans, elle aurait été le meilleur humoriste, en tout cas, à notre avis, qui aurait pu exister. C'est un compteur qui n'a pas de bon sens, qui peut nous conter la même anecdote des centaines de fois en se levant un bout et en imitant des femmes avec la moustache. C'est comme un rêve, cet homme-là. Y a-t-il encore la moustache? Elle est plus courte. C'est bizarre. Elle est comme ramollie de la moitié. C'est bizarre, j'ai dit. Courte et pas large? Non, non, là, c'est un peu raté. Il est toujours dans la maison. On file pas de la boute. Non, elle est comme à demi. C'est comme si j'ai coupé elle-là. Elle est comme sur le bord de la lèvre. Oui, mais je pense que plus il va vieillir, plus elle va changer et à la fin, elle va être comme Dali. Ah oui? Longue, mince. Une grande moustache mince. Merci. Y a-t-il avec nous autres qui se comprennent là-dedans? Puis toi, ton personnage, je sens que c'est un peu basé sur ta mère. Oui, c'est ça. Majoritairement sur ma mère. Ça, c'est fin pour une femme. C'est agréable. Ah oui, les boys. C'est tellement fin. Non, mais ton personnage est tellement positif. Oui, oui. Tout le monde. Tout est le fun. Tout est joyeux. Tout est over. Oui, mais c'est carrément elle. Puis elle le sait. Elle trouve ça drôle. Puis elle s'ennuie même du bout parce qu'elle avait des palettes parce qu'ils viennent de là, moi, elle aussi. Mais elle les a fait arranger. Elle a perdu ses dents? Elle les a fait enlever. C'est comme, à un moment donné, il y a une portion d'intelligence dans notre famille aussi. Fait qu'elle, elle s'est fait arranger la face. Tes enfants, ils ont-tu les mêmes dents? Non, mais ma fille, il y a des petites palettes un peu plus. T'as réalisé qu'elle n'a pas de broche vu que toi, t'as tout mis ton argent dans les assises d'affaires. Et voilà. J'ai dit, je me suis arrangé, moi, avec ce face-là. Travaille. Ah oui. Fais rire le monde. Fais le singe, ma tabarnière. Sont-toi les dents. Ben oui. C'est normal. C'est over. Ben non. C'est over. Puis là, 9 ans, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire encore? Non, ben moi, Juliette, elle tripe pas mal de faire de la cuisine. Elle dit depuis au moins 4-5 ans, qu'elle veut un resto plus tard et qu'il y aurait une place sur ce que je pourrais faire à mes spectacles. OK. C'est pas cute, je vais te dire non. Ben non, c'est pas cute, Chris. Il va falloir que je vende mes figurines pour bâtir son esti de resto. Je vais genre en chapeler chez Juliette. Ouais, elle s'appelle Juliette, ça aide à comprendre le nom du resto. Ouais. Mais non, c'est ce qu'il va le faire dans la vie, non. Léo, il me parle un peu peut-être programmeur de jeux vidéo parce qu'il tape ses jeux vidéo. Ça, on a des conversations de geeks chez nous. On parle de mes gammes sans arrêt. C'est ça, moi, je ne connais rien de ses enfants. Est-ce que c'est assez vieux que tu peux avoir des vraies discussions? Oui, ça dépend du qui. Léo, mon plus venu, il était jeune et je parlais de politique et de religion et de mort. C'est un inquietant comme père, mais je savais que je pouvais aller là. Ça dépend du qui. Mon plus jeune, je ne pourrais pas aller avec Charlie. Ça me l'inquiéterait jusqu'à autre chose. Moi, Juliette ne veut en tant qu'encore dans les couleurs. OK. Elle veut un restaurant, elle ne connaît pas ses gammes. C'est ça. Elle ressemble à rouge, là, ma joie. C'est un genre de cruche de trois pieds. Mais les conversations sont le fun à cet âge-là, vraiment. Il faut que tu es à l'écoute et que tu es à l'écoute et que c'est comme des éponges. Tout ce que tu donnes, tu es tellement crédible qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Évidemment, tu gauges tes affaires, mais ça tire dans tous les sens. Moi, à l'Halloween, ça a été d'ailleurs la première chose que j'ai mis. Je suis allé sur le 900 sur la vidéo tronc et j'ai mis des previews de films d'horreur pour lui montrer c'était quoi un film d'horreur parce que ça va faire le niaisage Harry Potter, tu te sens hot. Il y a ça aussi qui existe. De parler de cette portion-là de la vie de poltergeist, de ce trip-là que les humains... tout ce qu'il y avait qui l'attrayait et elle était vraiment contente de ça. Des previews. Des previews. Je suis resté là, j'ai dit, on ne va pas les écouter encore, mais ça l'intriguait. Elle avait le goût de voir parce qu'elle a trip cinéma, incurieuse, entannée, la Reine des Neiges, elle aïe ça. Ça n'a pas de bon sens. Après l'horreur, la porn, ça rentre quand? La porn, c'est déjà rentré. Après ça, c'est comédie, science-fiction, horreur. Ça dépend des exemples. Je parlais de porn très jeune. Le deuxième, je ne le dirais pas. Ça dépend comment qu'ils sont. Je pense que c'est de la religion ou de la fist-fucking. Tu y vas mollo, de ne pas leur faire peur. Mais oui, c'est ça. Vous autres, est-ce que vos kids vous ont déjà vus en show? Y'ont-tu vu vos numéros? Non, je pensais les kids vous ont-tu vus baiser ensemble? Ben ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a vu, nous deux qui baisent ensemble. On ne se baisait pas, mais dans 10 ans, on ne s'est pas négaté avec les chums. Mathieu Giroux et Justa Biles se pognaient la grenne. Vous pogniez la grenne? Oui, on s'est comme ligné sur le bord du cul. on ne se la montrait. On ne bandait pas vraiment. On était comme « Hostie, ta poche, ma grenne, les petits becs sur le bat. Des becs? On a fait ça, Chris, 9-10 ans? Oui, entre chums, ça vient du père à Sébastien qui disait moi « Je suis pas gay. Mais mettons, je me ferme les yeux avec un beau gars qui me suce. » Ben, c'était pas ça le word name. Il nous l'a mis dans la tête jeune. Il disait à mes chums « J'ai des amis gays qui viennent chez nous et disent « Moi, j'aurais fait un bon fiffi. Est-ce que je me fais faire de la prostate, je l'adore ça. J'aurais fait un bon fiffi, c'est malade comme cas. C'est un très beau titre de show, c'est-tu bon nom de show, j'aurais fait un bon fiffi. » Sur le poster, t'as sa grosse face carrée que sa moustache de même. Mais même n'importe qui, n'importe qui, c'est-tu boucard et c'est-tu malade. Est-ce que c'est drôle? Mais euh... On parlait de quoi, est-ce que c'est-tu? Je ne sais pas de quoi qu'on parlait. C'était quoi des becs sur le bac, c'était à 9 ans? Oui, oui, c'était pas tâche de jeunes gars, je suis 8-9 ans, de mon mot à la graine est-ce que c'est-tu même? Mouah, ok. Je te rappelle, j'ai les roues, on n'aimera pas les noms, ils vont briser sur les web. ou c'était genre deux becs? C'était-tu? Non, c'était short, c'était plus d'un petit pénis proche de bouche. C'était plus Sébast qui n'avait pas accès à ses cousines et qui transférait ça sur ses gros chums de gars. Ok. Une cousine, c'était loin. Mais moi, moi, j'ai pas... Toi, t'as-tu donné une graine à sa graine, à lui? Non, non, j'ai touché bien, j'ai pas embrassé, ben, on pourrait faire ça, là. Peintez le mystère, non, 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 j'ai rien touché. Ça me semble que c'était la graine à Giroux. Je ne me souviendrai pas son prénom. Mais ça me semble, c'est fou, ça ne m'a pas marqué tant que ça, j'étais juste dans « Hostie, non, pas pour le futur, là, j'ai plus ça. » C'est drôle, ça ne t'a pas marqué. Ben, ça m'a marqué, mais Chris, la graine à Giroux, c'était bleu avec des ailes. Peintez que ça, ça ne m'a pas marqué. Trop normal. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, là, Giroux? Je ne sais pas, on l'a perdu. On l'a perdu de vue, lui, Stix Céa. Il n'a pas aimé ça, lui, le bec. C'est quoi son prénom? C'est Mathieu, Mathieu Giroux. Stix Céa. J'aimerais ça qu'il regarde ça avec... Ben, pas moi, mais... Qu'il soit comme « Moi, je m'en rappelle. » Moi, ça m'a marqué. À chaque découvert, il se crosse. Oui, il se crosse. Il essaie de se donner des becs sur le bat. J'y souhaite. Il se met une petite darbe. Il se met une petite darbe. Il se met une darbe sur le mouille et après, il se fait une graine. Il fait jouer fantastique quand il a le pompe. C'est épouvantable. C'est vrai, c'est vrai. Là, je ne sais pas s'il y en a ici du monde qui ont des questions. Si vous avez des questions... Là, c'est ça, vos questions, je redis ça à chaque semaine. Je vais répéter la question vu que vous n'êtes pas Mickey. On va commencer avec le gars-là qui a un chandail « Fuck comedy ». Non, non. Ah, OK, OK. Je pensais, je voyais juste « UC ». Le « B » était caché. Parfait. C'est quoi, ta question? Ma question, c'est... Sa question, c'est... Double défi ou à plein temps? Double défi ou à plein temps? Bien, moi, à plein temps, où il y a de la marionnette et de l'homme, ça me rend malade. Moi, je suis comme « Pee Weirman », mais juste avant qu'il sombre dans la folie. Fait que j'adore ce mix-là de l'enfant et la fo... En tout cas, de la marionnette. Ça me fait capoter, de la marionnette. il y avait du bon dans « Double défi », il y avait des moments, mais moi aussi, je voyais à plein temps. C'était peur en show. Mais ça devrait revenir, d'ailleurs. Oui, oui, oui. On va peut-être se mettre là-dessus. Y a-t-il une autre question? Oui, Yann, c'est-tu une question? Quelqu'un live sur YouTube? Oui, question de l'Internet. T'es-tu maqué ou il faut que je te répète? Il faut que tu me répètes. OK. Y a-t-il des choses... Y a-t-il des choses que vous... Que vous-même, vous trouvez trop absurde? Y a-t-il des choses que vous-même, vous trouvez trop absurde? Moi, l'absurde me parle plus en humour que, comme ton cinéma, aussi, ça devient, tu sais, juste weirdo. Être étrange pourrait être étrange. Des fois, des films de forciers comme Le Mans of Wyoming où il y a des deuxièmes niveaux, tout ça, mais ça me gosse. Quand c'est que pété... C'est pas de l'absurde à tout prix. Je pense pas que les derniers font que de l'humour absurde. On va souvent dans le trash, dans le burlesque, dans le cocasse, dans le jeu de mots, dans plein de genres. Fait que c'est pas un trademark. On a été catalogué absurde parce que c'est... Oui, il y en a. Puis des fois, on... Ça, moi, j'ai l'impression que tout le monde qui fait de l'humour, on n'est pas fan, nécessairement, du genre qu'on fait. Oui. Si tu vois quelqu'un qui fait à peu près ton genre, tu vas te comparer, mais si... Tu sais, comme vous autres, quand je vous vois que vous me faites pisser dans mes cul-là, parce que c'est... Tu sais, on est un peu... Tu sais, vous avez des bouts bien trash, mais, tu sais, ce que vous faites, je serais pas capable de le faire. Ben, t'as raison, moi aussi, ça me parle plus des trucs comme toi, Martin Patti, ou des gens qui sont dans le milieu des autres, des fans de Deschamps ou du South Park, mais du coup, la critique sociale qu'il y a là, qu'on n'a pas, nous autres dans les denis, qu'on n'a pas cette finesse-là ou cette volonté d'aller là. Fait que... Oui, il y a des trucs des fois qu'on trouve soit trop absurde ou... Quand l'absurde est joué, moi, c'est ça qui me tape ses nerfs et que je retiens, quand l'absurde est surjoué, quand il y a une volonté d'être absurde, ça, ça me fatigue vraiment. Mais sinon, l'absurde, il quand même fait une nuance avec le non-sens parce qu'il est dur à trouver la ligne entre ça. Puis ça, ça va-tu trop loin dans l'absurde? Souvent, l'absurde, ça va être à côté sur un vrai sujet. Le contenant, ça va être solide. Fait que tu peux aller vraiment loin dans l'absurde à partir du moment où tout le monde sait où on est. La base est claire pour tout le monde. Tandis que le non-sens, là, il faut comme un peu que tu te limites parce qu'il n'y en a plus de frontières, il n'y a plus de limites. C'est la liberté totale pour l'artiste dans le non-sens. C'est là qu'on prend du recul des fois qu'on dit, OK, là, on les perd, on roule dans la garnote. Oui, puis souvent, on adore ça aussi dans le non-sens, mais c'est là que tu as moins de paramètres pour te gauger de pourquoi ça, c'est drôle, ça, ça ne l'est pas. Il y a souvent une écriture automatique dans nos chansons, dans d'autres choses, de faire, nous autres, ça nous parle qu'on y va avec ça. C'est comme notre gros bon sang, mais dans un petit délai de fou. Ça devient 30 jours on a développé ça, mais comme le seul bout sérieux. Est-ce que vous trouvez, tu sais, comme mettons, là, votre public, il save exactement qui vous êtes, fait qu'il embarque vraiment plus facilement dans votre délire que comparé, mettons, quand vous allez faire un numéro d'un gala que les deux premières minutes. Il faut-il encore installer qui vous êtes? Bien, dans un gala, oui, parce que c'est des petites vitrines, puis c'est comme changer de poste à la TV, il faut-tu t'adapter à ce que tu vas regarder au moins les premières secondes, le visuel, OK, c'est eux autres, on vient de sortir de justement P.A. méthode, n'importe qui qui est super bon, qu'on respecte, qui fait une super performance, on rentre, ça switch d'univers automatiquement, on s'attend à ce que les gens prennent un genre de recul et on les reconnaît. C'est drôle parce que le duo a pris de la popularité et on le sent dans la clave, on nous présente, on a une réaction dans le tapis, tout le monde sont contents de nous voir, mais on sent rapidement des fois, ah oui, c'est vrai, eux autres, c'est pas clair, on le sent, ils sont comme plus contents de nous voir, en même temps, on a une téléphone à ton gros chou, c'est-à-dire, 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 il y a un peu ça, la bébé était comme rendue plus acceptée que le genre, qui est encore rapidement, il fait, ah oui, c'est vrai, c'est-à-dire, ça va vite dans, c'est qui, mon nique, puis, les codes sont plus là, mais on fait attention, quand on va dans un galop, il faut encore faire attention pour essayer de donner des clés rapidement pour que le monde ait du fun puis nous autres aussi, mais là, par exemple, en plus, souvent, le podcast, je viens d'avoir ce flash-là, on en parle dans le monde de stars, puis cette semaine, le titre, ça va être le Denis Barbu donne des becs à des pénis, c'est ça? Ben oui, moi, je suis faux, ben oui, j'aimerais que ça. Ça va vous amener à un autre crime. Ah oui, moi, je les prends, tu te gagnes là. Ben oui, ça va y arriver. Y'a-tu un, oui? Ça a l'air de quoi, un brainstorming des données de relais, ça part comment? Ça a l'air de quoi, un brainstorming des données de relais, ça part comment? C'est assez sérieux, à la limite, pas plate, je te dirais, parce que nous autres, on rit, puis ça va loin souvent. On est assis dans son garage, il y a un bel espace pour ça, très tranquille, relax, on jase entre amis, puis dans le flow de l'amitié, dans les conversations, à un moment donné, ça s'emboîte, puis là, ben ça se développe, on tombe dans le travail plus sérieux. C'est le même que ça se passe. C'est assez strict, c'est assez en symbiose, c'est dur, même qu'on ait un peu de misère de participer à des brainstorms avec d'autres humoristes ou que les writers embarquent dans nos patentes. Vu que vous avez trop de complicité. Ben c'est ça, c'est même pas par mauvaise foi, c'est juste par mécanique qu'on tombe dans... Oui, même si c'est un bon flash, on va dire bon flash, on va en reparler, mais il faut comme être les deux, ça devient... C'est comme le même gars, c'est weird, il y a quelque chose d'un peu paranormal entre nous deux. Ben qu'il y a zéro égo, il sort une idée, on fait non, c'est de la merde, il n'y a pas de fil, puis oui, ça on se corrige. Oui, ça connecte trop, c'est clair. Puis est-ce que vous écrivez tout le temps à deux ou des fois, c'est genre, vous parlez, puis là, il y en a un des deux qui dit, hey, je vais écrire ça, je l'envoie. Oui, souvent, même les brainstorms pop à deux, souvent, 20, il part le premier pitch, il m'envoie ça, je repasse dessus, je renvoie... Ça dépend des projets, des projets qu'on split vraiment, qui écrivent ça, qui est souvent dans la série d'Octeur Denis, tout ça, où on dit, bon, je prends ces sketchs en fait six, on split, puis on repasse un sur l'autre, mais oui, à peu près tout le temps à deux. Oui, mais ça a changé avec les enfants puis le rythme de vie parce que les premiers peut-être huit ans des Denis, on n'avait que ça à faire, même que nos blondes étaient un peu des fois écoeurées parce que je partais, mettons, de chez nous, moi, à 11 heures le soir, je m'en vais chez Sébast, on va passer la nuit ensemble, fait que c'était... il va me bécoter le bat. Ben oui, ben oui, c'est au guérante. Comme mon ami quand j'étais petit. Ben oui, ben tu sais, c'était ça, puis là, quand les enfants sont arrivés, il a fallu que ça s'ajuste, fait que là, on se rencontre pour les brainstorms, on est bien concentrés là-dessus. Ce tout-là, c'est le jour que vous vous brainstormez? Oui, le plus souvent pas. Ben le jour ou en soirée? En début de soirée, je crois. Ah! 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 Ça pop. Ben oui, c'est ça. Fait qu'on s'est trouvé une mécanique qui nous convient, qui rejoint nos forces. En brainstorm, on travaille ça. Moi, j'aime ça être, aller camper ça, tout mettre ça, travailler ça. Il a envoyé, lui, il a un bon oeil, bon metteur en scène, il va dire ça, on enlève ça, on coupe ça. J'ai rajouté des jokes là-dedans. Jusqu'à temps qu'il y ait, mettons, dix versions, puis là, on retourne dans le garage, il me rebécote le bat. On met ça en scène debout puis c'est souvent là que ça prend vie parce que tant que le texte est figé dans le papier, c'est pas tant du denis de relais quand ça se lève, le langage, la connexion des deux personnages se fait, la complicité, les mouvements. Il y a toujours au moins deux, trois, il y a une couche de plus. En le mettant en scène qui sont des jokes durs à créer comme on a un délire dans une dernière chose que je tombe en francine, la chienne. Je deviens comme une femme qui devient... Ça, tu n'as pas le choix de... Tu ne peux pas mettre ça sur papier, ça devient un... Ça part d'un délire burlesque, physique, les deux en plaçant ça puis en faisant... On n'a pas le choix aussi de travailler sur le terrain. Oui, parce qu'à un moment donné, c'est comme un challenge dans le garage de se faire rire un et l'autre que de chierer dans le texte qu'on a appris puis de sortir une francine, la chienne puis là, tu fais malade. Toi, tu fais sûr qu'on fait ça puis cette complicité-là est vraiment importante. C'est ça qui donne la vie à l'oeuvre en bout de ligne. C'est une longue réponse pour la question du brainstorm. Non, mais c'est une bonne réponse. Et il y a-tu... Il y a eu un bout que j'ai crié aussi, c'était malade. Fait que là, dans le fond, vous avez remarqué si vous avez une question, écrivez-la sur YouTube parce que je vais tout le temps à Yann. Il y a Yann Lepage sur Internet qui m'a... Yann Lepage sur Internet. C'est une bonne question. Sébastien, ça fait partie de ton personnage, la barbe. Y'a-tu des fois où tu es tanné puis tu as... Y'a-tu des fois que tu es tanné de la barbe? Pas tant. Je l'ai rasé pour le fun. Je l'ai rasé à la naissance de mon plus jeune. Je l'ai regardé du chien de fou-manchu. OK. Ah ouais? Ouais, mais ça pousse en quatre minutes. Mais à peu près. Après une semaine, j'avais ça. Puis j'avais ça, moi, à 15-16 ans en impro. Au secondaire, j'ai toujours eu cette petite barbe-là. Fait que j'aurais ça dans la vie de nier ou pas. Fait que je ne suis pas malheureux avec ça. Mais oui, des fois, je suis comme, bon, on switch le look. Quand on s'est aperçu que ça poussait, ça, vers 14-15 ans, une immense pinch. C'est sûr que c'était malade. Tu ne prieves pas de la coupée. Tu prie pas de la coupée si tu as le goût. Non, non, c'est sûr. Je joue avec. Je me suis acheté du work. Je veux peut-être avant que je pourrais faire « J'en veux plus. » Non, c'est une mauvaise flash. Je t'appelle Denis Barbu. Mais il y a l'année qu'on s'est dit que tu pourrais peut-être te raser au complet et qu'on fait un sketch jusqu'à ce qu'on dit que Denis-Sébasse a le cancer. Ce n'est plus Denis, c'est Sébasse. Je suis en chaise roulante et je pourrais que je suis rosé. Genre, merci, c'est mon nom. On aurait été pour que c'était moins drôle que mon pensée. Non, c'était un bon number. On va le refaire. C'est une bonne idée. de leur donner de la marde. Ah ben là, je crève pour vous vous lever, gang d'astis de vieilles pis riches comprennent à rien. On va aller vers ça. Astis que c'est hot. Surtout, si tu n'es pas rasé, rasé, tu as comme des mots. Oui, je tiens des boîtes. Je suis encore barmugeur. Tabarnak. Ça se place. C'est incoherent. Astis de bon number. Y'a-tu un autre que ça? Oui. D'où vient le nom les deniers de relais? Le fruit du hasard. Nous autres, on aimait que les personnages s'appellent pareil parce qu'on avait lu Yonesco pis dans Cantatrice Chauve, y'a une famille qui s'appelle toute Bobby Watson, que ça soit la mère, le père, la grand-mère. Tout le monde s'appelle Bobby Watson. Là, on se disait, ça c'est hot que les deux personnages s'appellent pareil pis probablement leurs parents s'appellent tous pareil. C'est au hasard dans deux romans. Je sais pas, c'est lesquels qui traînaient là à ce moment-là. On a chopé, on a ouvert deux pages pis trouve un nom de famille pis trouve un nom de... Ça a donné Denis de relais. Il y avait un Denis et un de relais. Oui, parce qu'il y avait de quoi 70 dans le look pis les cheveux bruns de Denis, ça fitait dans l'époque. Oui, pis après ça a été analysé, il y avait les deux des dinghétons qui est un peu symbolique pour nous autres parce que ça a vraiment été une influence majeure. Pis Denis, après ça, c'est Dionysos en grec, le dieu de la fête. Ouais, là, c'est trop, on y a pas pensé au début, c'est arrivé après pis on était contents. Ça, c'est l'explication qu'on donne pour les intellos. Ouais, ouais, on a pas temps, pas temps. Voilà, elle se mate. Pis le drôlet, c'est le dieu de la quoi. Non, non, c'est pas un dieu, ça. Non, c'est un gars qui passe des vidanges. C'est un mi-dieu, mi-vidangeur. Y a-tu une autre question? Oui. J'aime ça, elle en avait une. Ouais, oui. C'est qui qui avait une question? Elle. OK. Qu'est-ce qui vous fait le plus chier dans le métier d'humoriste? Ah, c'est une bonne question. Le, 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 ouais, mets-en. Moi, honnêtement, pis ça a tellement l'air sauvage, mais c'est de vivre avec le fait d'être connu. Ah, je pensais juste vivre. Vivre. J'adore ça, ça aurait dû dire ça. C'est de vivre. Chris, il y a quelque chose, tu caches quelque chose? Non, mais c'est de vivre. Moi, honnêtement, ça me rend fou, quelqu'un qui s'en va dans ce milieu-là pour être connu, ça me fait péter la tête. Moi, c'est chrisman le prix à payer. Avant d'être connu, on arrivait au resto, il y avait quatre charges, on va pas aller, il y a du monde. C'est sauvage, timide de nature, pis j'aime le monde, mais one-on-one, pis c'est long, fait de dealer avec ça, moi, au centre d'achat avec la famille, pis je me sens schizophrène. Surtout avec les kids, ça doit être weird. On va aux yeux de Grambay, pis je vole le show aux gorilles qui se gratte en wake-up. Asti, check le 5, j'ai pas... Oui, c'est sûr que ça amène des contraintes, comme par exemple. Ça amène aussi plein de beaux côtés, je le comprends, mais pour moi, c'est... Tu sais, à l'Halloween, à l'Halloween, moi, mes enfants, il voulait absolument que j'aille passer l'Halloween avec eux. Fait que là, je me suis pris un costume de Star Wars que j'ai pour les shows, gros Stormtrooper blanc, pis là, j'ai fait, je m'allais passer l'Halloween, même personne va me reconnaître, je me ferais pas à chaler, on va d'un quartier résidentiel au bout, il y a du monde malade. Christ, s'on met à Foxy que mon costume était beau, tout le monde était en film, il est malade, ce costume-là, pis je me disais, imagine si j'enlève mon casque, je fais, coucou, c'est moi en plus. C'est fini plus. Il faut que tu te caches en arrière de tes costumes. Mais tu vis mieux avec moi que ça. Moi, je le vis mieux là-dessus, ça. Moi, c'est le métier en tant que tel au niveau de Vincent que je me reporte quand j'étais jeune ou ce que je m'imaginais devenir professeur ou genre quelque chose de tranquille, vraiment relax. Je veux dire, ma personnalité est pas celle que je représente. Le fait que d'aller jouer cet hostie de malade-là, c'est à mille lieux de Vincent. Pis le fait que je sois anxieux, ça crée vraiment des bouts, tu fais, c'est lourd, je sors, pis je suis malade avec les hosties dedans. Pis d'assumer ce personnage-là quand t'es pas ça, c'est plus dur. C'est-tu plus dur quand tu fais, mettons, un mois que t'as beaucoup, beaucoup de show ou ça change rien? Ça change rien. Ça change rien. Je me suis aperçu de ça récemment. C'est un métier que j'adore dans la performance que je capote de représenter ça, mais qui met une pression, comme c'est ça, c'est le décalage entre ma vraie personnalité pis ce que je propose. Pis est-ce que vous pensez un jour, c'est ça, vu que vous êtes deux, est-ce que vous pensez qu'un jour, s'il y en a un qui lâche, qu'est-ce que vous allez faire? On y pense pas. On va trouver un petit job, on va trouver une patate. Nous autres, on n'en a jamais en tant que cité. Parce qu'on avait 13 ans pis on disait Chris au pire, on travaillera chez McDo ensemble ou on livrera du lait ensemble en autant qu'on passe notre journée ensemble. Là, on va livrer du lait. Asti. Là, flashe. Là, faites un... Hein, oui? Mais on... Mais à la base, c'était ça. Pis là, à cette heure, c'est moins ça parce que là, on a une belle bébitte à entretenir qu'on veut garder en santé. Ça serait weird s'il y en avait un des deux qui faisait OK, fuck les shows, là. Tu t'appelles-tu qu'on avait dit qu'on allait travailler au McDo ensemble? Et voilà! J'ai parlé à Raymond à Saint-Eustace. Elle a dit oui. On va être là, la nuit. Ben oui! Ben non. Ben non, Chris. Non, non, non. Il reste plein de choses à faire avec ces personnages-là. Peut-être qu'un jour, on va faire là, c'est border pathétique. Ouais! Ben c'est un peu l'idée des transposants dessins animés qui vieillissent jamais, qui restent les deux bonhommes bruns. Ça vous fait du part? Mais, tu sais, surtout toi, Denis Barbu, la beauté du Denis, ben toi aussi, les premières fois que je vous ai vus, vous aviez 23 ans, puis vous aviez de l'air de 36. Ouais. Puis là, vous avez encore de l'air de 36. Ouais. Tu sais, vos personnages, même humainement, vieillissent. Mais c'est de même, le monde qui partent moyennement beau deviennent corrects. Puis ceux qui partent beau deviennent les gens Paul McCartney. Ben là, OK. Il était qui, il y avait un d'un an, genre de face en plastique. Il n'y a pas loin de 100. Non, ben tu le sais, l'autre aussi de Pink Floyd. Oui, oui, mais ils ont tous 80. C'est sûr, ils sont plus laids. Non, non, il y en a des plus beaux. Il y en a moins un beau de 80. J'ai entendu Freddie Mercury? Freddie? Ouais, s'il y avait eu 80, il aurait été beau, là. Faudrait le déterrer pour voir s'il est beau. Ben là, si on le déterre, il est impeccable, puis il s'enjeure le polo. On fait crise, il est beau, tabardin. Il est beau. Il sent le parfum à plein nez. Y a-tu, y a-tu une autre question? Là-bas? Oui, là-bas. Ça serait, vous avez parlé tantôt de télé et cinéma, ça serait quoi le pitch d'un film des Denis? Ben, on l'a brassé tellement souvent le film de Denis parce qu'on est des maniaques de cinéma nous autres-mêmes, fait que c'est sûr qu'on trippe l'humour fine à la fin des frères Cohen, ou whatever. Puis éventuellement, ce qu'on dit, c'est que peut-être qu'avec le véhicule des Dendrolet, il faut juste y aller avec ce que c'est. Un film de duo. Un film de duo, une grosse comédie. On n'inventera pas la mécanique de Domaine Dummer, de Wayne's World. Le film, même si on veut se battre, on a le goût de faire un Tarantino, c'est pas ça que le monde veut. Nous autres non plus, c'est pas là qu'on va se carrer. Ça serait la mécanique, peut-être pas le road trip, mais la patente basic des deux frères, peut-être de connaître plus la famille, le background. Je pense que ça prend un filon très simple, très basic pour que ce soit finalement Ça fait longtemps qu'il y a eu une comédie juste du délire, des jokes grosses, de la folie, un genre d'Elvis Gratton de chez Cheechang, je sais pas, mais même si c'est pas ce genre d'humour qu'on aime écouter, absolument, les deux bonhommes, c'est ça qu'ils font. Ça serait ce genre-là. Est-ce que vous avez déjà commencé à mettre quelque chose sur papier? Est-ce que vous avez eu des meetings pour parler de ça? Il y a Lucas. Il y a Lucas qui ne loge pas, mais on va le rappeler. Mais on a plus avancé sur le dessin animé, la sitcom. La sitcom, c'était quoi? C'était le même genre d'idée, voir les deux gars dans la vraie vie. Oui, il y a l'action, on s'est rendu compte, c'est ça. Exactement. Ben oui, c'est ça, encore une fois, c'est un format où on ne s'était pas imaginé speeché, mais présentement, on a le goût d'aller vers ça parce que le décor en carton, probablement, c'est sûrement ça qui fit au personnage complètement débile. Des denis tombé dans quelque chose d'une dramatique plus lourd. Ça nous servirait pour faire des affaires encore qu'il y aurait plus de liberté dans le concept, mais je ne suis pas sûr que ça servirait autant à la joke que juste bien straight, deux, trois lieux, les denis, bien du texte. Oui, oui. Ben si vous voulez aller dans le dramatique, je pense que vous allez pouvoir y aller, mais séparément. Mettons, un des deux fait un rôle dramatique, ça passe, mais si les deux font du drame, c'est weird avec Chris. Au secours de Béatrice, les deux dedans. On travaille à l'urgence, c'est le docteur Lapierre, puis on se parle. Vous parlez les deux en même temps. Oui, c'est cocasse. Il y a une femme qui a écrit un film pour nous autres. Ah oui? Qui a mis des années à faire ça, qui nous l'a remis. C'est long. Puis Chris, qu'on a eu peur, là, on s'est dit, OK, elle a mis des années à faire ça, elle, puis c'est l'histoire de deux frères, dont un qui est handicapé en chaise roulante, c'est moi. Je m'en occupe de lui. C'est deux rôles archi-dramatiques, c'est un film triste au bout où il y a genre le nom de notre vrai père. Là-dedans, je m'appelle Robert. Ça nous a fucké, ça. On a fermé ça vite. À vous l'envoyer par internet? Non, non, non. C'est une voisine à notre gérant en évoque carrière. Oui, dans une boîte. J'en dis, madame, beau travail, mais ça nous fait pas ta tête rapidement. Dans une boîte? Oui, oui. Dans une boîte. Elle attendait de nous voir dans la boîte. Puis c'est ça. J'en ai peut-être un parti là-dessus, de l'handicapé que je m'occupe. C'était peut-être un esti de chef-d'oeuvre. Tu veux rien que la tête a niaisé. Quand il est mauve, c'est une niaiserie. Manquait notre carrière. Une autre question? Une dernière, il faut que je pisse en esti. Fait que dernière question. Fait que, OK. Vous avez quel âge? Elle fait un plat, la way. Fait que la dernière question, là, t'as de la pression parce qu'il faut que ça soit malade comme question. C'est quoi l'affaire la plus wild que vous avez imaginé? Plus wild qu'embrasser des pénis de petits gars de 9 ans. Caliste! Non, non! On avait 8 ans, nous autres ici. OK, oui, oui, non, je sais. Ça, on prit en contexte! C'est ça la pub. Qu'est-ce que c'est le fait de plus wild qu'embrasser des pénis de petits gars de 9 ans? Nac. je pense que pour vrai, l'affaire la plus wild, ça, c'est pas, c'est dur à dire, mais moi, en tout cas, au début de la carrière, on s'imaginait très bien devenir vieux en Denis de Relais puis se tuer sur la scène. On trouvait que c'était un number écoeurant. C'est vrai, longtemps, ça. Caliste! Le number où est-ce que tu sais, OK, il était vraiment rendu fou, caliste. Les grands cheveux blancs. Ouais! Paf! Parce que là, c'est-tu de belle finale? C'est-tu que c'est drôle? Ouais. Cris que c'est drôle. C'est la fin parfaite du podcast, je pense. On va finir là-dessus. Applaudissez les demi-prolés! Merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci les gars. Merci beaucoup. Merci Mike. Merci. Merci. Fait qu'abonnez-vous sur Facebook, iTunes, Mike Watt, sous-écoute. Suivez les Denis, achetez tout leur... Hé, puis allez-vous tenir dans la ruelle des Denis de Relais. Il y a ça à Montréal, à cette terre, savais-tu? Il y a beau dommage qu'il y a une ruelle puis il y a nous autres. C'est-tu vrai? Ben oui. Elle est où? Ben entre Denis et Saint-Denis et de Relais. Pas loin de Jean-Talon. Mais allez-vous tenir. Pas de Jean-Talon, mais... Ben oui, on a fait de négorer ça. Si quelqu'un qui le baisse, ça serait d'amener une pute, tu te fais sucer dans la ruelle des Denis de Relais. Ben oui. Moi, fuck off, je trompe ma femme à partir de l'eau. On the spot. Non, mais bon, mais Chris, c'est bravo pour ça. Ben merci, vous tellement, je pisse, il fait 14 minutes. Non, 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 la ruelle. La ruelle. La ruelle. Non, va pusser. Ben merci, merci à vous. Merci, merci Mike. Merci tout le monde. Merci. 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 Merci.